... Bonsoir à tout le monde. Bonne année pour ceux que je n'ai pas vus. Je vais commencer par des dessins de 2004. Parce que j'ai eu un incendie en 2001, dans l'appartement et dans l'atelier où je vivais. Et donc, je n'ai plus rien, en fait, avant. Donc, voilà, je vais vous raconter un petit peu d'où je viens. Donc, je suis née en Haute-Loire, en Auvergne, dans une famille de paysans. Et de paysans d'un autre temps. D'un paysanat très ancien. Juste pour vous donner une idée. Donc, par exemple, mon père sortait le fumier à cheval. Donc, c'était encore des traditions assez anciennes. Dans une famille assez dure, avec un père un petit peu dictateur. Et voilà, une mère assez particulière. Donc, dans une grande famille, je suis la dernière, on est six. Et donc, il y avait très peu de chances que je fasse ce chemin-là. Et que je sois aujourd'hui devant vous. Parce qu'il n'y avait aucun bouquin, pas de musique à la maison, pas de sortie au cinéma, pas de vacances. Voilà. Donc, c'était on travaillait à la ferme. Donc, c'était la traite des vaches, les herbages de carottes, les foins. Donc, voilà. Donc, c'était aucun accès à l'image, à part un peu la télé de temps en temps. Et donc, il n'y avait pas de livres. Donc, très peu de choses qui pouvaient, on va dire, émerveiller, enfin, d'une façon, on va dire, un peu cultivée, ou... Donc, ce chemin. Par contre, il y avait quelque chose qui est très important. C'est que mes frères étaient des bricoleurs. Et donc, je passais plus de temps avec des marteaux dans les mains qu'avec des poupées dans les bras. Donc, j'ai tout de suite, enfin, planté des clous. Il y avait un rapport au métal aussi, parce qu'il réparait beaucoup de... Je vous dis ça parce que vous allez voir les peintures. C'est des peintures assez hybrides. C'est un travail qui est assez hybride. Donc, qui veut... Qui se veut libre. Enfin, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, libre. Mais qui ne veut pas un territoire défini, comme souvent, malheureusement, certains... On va dire, comme certains... Je pense, la mentalité française, en fait, souvent, veut des classes, enfin, des classes, des tableaux, des tableaux lides, et ranger les gens. Donc, en ayant ce parcours, donc, quand j'étais enfant, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, je vais me retrouver devant vous, et pourquoi je fais ce métier ? Enfin, ce métier, pourquoi c'est aussi passionnel ? Et je me dis que je dois avoir des comptes à rendre, et aussi de la colère à sortir. Et je me suis dit que c'était peut-être cette gifle, parce que donc, j'ai reçu une gifle quand j'étais toute petite, quand je devais avoir 6 ans, parce que j'allais au catéchisme, par obligation, parce que mes parents n'étaient pas pratiquants et pas extrêmement croyants, mais dans ces petits villages, il y avait une bonne sœur qui s'occupait de l'assemblée du village, et il fallait aller au catéchisme. Et donc, il fallait colorier des images religieuses, et il fallait mettre son doigt et remplir les images et pas dépasser. Et moi, ça m'énervait, et donc je griffonnais et je débordais. Et donc, c'était des Jésus et des Bonnes Vierges, etc. Et donc, elle m'a mis une gifle, mais qui était, je m'en souviens tout le temps, j'ai l'impression d'avoir encore la marque sur la main, sur la joue, et j'avais à peu près 6 ans. Et je me souviens, je me souviens ce sentiment de m'être dit, je déborderai tout le temps. C'est maintenant, à partir de maintenant, je vais déborder. Donc, je ne sais pas si je déborde, enfin, je déborde souvent d'ailleurs, mais, donc voilà, donc je pense que ça fait un... Parce qu'après, avec le temps, je me suis dit, ça doit être le déclencheur, en fait. Donc, voilà, donc, comme c'était quand même assez compliqué, cette vie familiale, assez dure, assez violente aussi, psychologiquement, etc. Donc, c'était le but, assez vite aussi, en CP, par exemple, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Moi, je voulais partir. Et on me disait, c'est pas un métier, partir. Et moi, je voulais partir, parce que j'adore la campagne, je voulais... J'hésitais entre être paysanne, reprendre l'affaire de mes parents, et puis ça aussi, c'était trop compliqué. Donc, finalement, j'ai fait de la peinture. Et tout ça est arrivé assez étrangement. Donc, partir, j'étais plutôt une bonne élève. Et puis, c'est mon prof de dessin qui, en troisième, m'a aidée à faire un dossier pour aller, ce qu'on appelait, à l'époque, en première, à trois, c'est-à-dire avec une section art plastique, et où je suis partie, donc, à la ville, parce que mes parents ne voulaient pas que je fasse les beaux-arts. Voilà, donc, il y a tout ça, ce truc qui était... Beaucoup d'empêchement, en fait. C'était toujours... Donc, voilà. Donc, je me suis assez... Enfin, débrouillée, assez seule. Beaucoup de solitude, aussi. Et donc, je suis partie à Saint-Etienne, au Beaux-Arts de Saint-Etienne, qui, à l'époque, était une bonne école de peinture, et qui, maintenant, est... Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais pour la petite anecdote, qui devient une école de design, où on oublie un peu le fer et la poésie, aussi, du fer. Parce que la peinture, c'est une histoire de poésie et de vibration. Donc, voilà. Donc, je fais les beaux-arts à Saint-Etienne. Donc, j'ai mon diplôme, et j'ai passé un diplôme... Donc, je n'ai jamais peint au Beaux-Arts. Je n'ai jamais peint. Je faisais de la gravure, et je faisais des trucs... Enfin, des trucs assez conceptuels, bizarrement. J'ai passé un diplôme avec des boîtes, enfin, des gravures de boîtes, et des installations. Et donc, pas... Voilà. Mais, en fait, je me rends compte aussi que, maintenant, ceux qui sont venus à l'expo hier à Arcueil, en fait, ces problématiques de volume et d'objets dans l'espace, en fait, ont fait des basculements. Parce qu'on ne fait que des cycles. On ne fait que... Non, pas peut-être se répéter, mais revenir à des choses qu'on n'avait pas réglées, ou, en tout cas, des choses qui sont nécessaires pour nous. Donc, du coup, je voulais partir en Tchéquie parce qu'ils avaient des très bonnes écoles de gravure. Et donc, je suis allée travailler à l'usine, dans une usine de fromage, pour gagner de l'argent et pour pouvoir payer l'entrée de l'école. Et puis, pour X raisons, parce qu'ils étaient très gourmands pour les dossiers et tout ça, donc j'ai abandonné parce que ce n'est pas possible financièrement. et donc, en quelques jours, en une semaine, j'ai décidé, donc, de monter, comme disent les provinciaux, à la capitale. Je ne connaissais personne. Donc, voilà. Donc, en arrivant... Je vous dis ça parce que c'est le chemin qui est important avec la rage dans laquelle on rentre dans le travail. C'est-à-dire, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas épaulé, je travaille des fois avec des enfants et je leur dis qu'il ne faut rien lâcher, en fait, qu'il ne faut pas attendre le fruit. Je donne toujours cette image de l'arbre. Les gens plantent des arbres, des fruitiers, et ils voudraient avoir des pommes le lendemain. Eh bien, non. Il faut s'en occuper. Il faut prendre soin de tout ça. Donc, voilà. Donc, quand je suis... Donc, j'ai décidé de venir à Paris. Donc, il faut dire aussi quelque chose qui est important. C'est-à-dire, quand je me suis retrouvée au Beaux-Arts, fille de paysan, la plupart des gens qui étaient au Beaux-Arts avaient quand même une certaine éducation. C'était quand même... Ils étaient au moins dans un milieu social... Voilà. Ils étaient quand même allés au cinéma. Donc, moi, je n'avais rien vu. Donc, ça a été aussi très, très dur parce que quand je voulais avoir des discussions et que je ne connaissais rien. Donc, j'étais aussi assez solitaire toutes ces années d'école. Et quand je suis arrivée à Paris, en fait, pour gagner des sous-sous, donc, j'ai commencé à faire des ménages. Et puis, après, j'ai été... J'ai travaillé à Beaubourg. Je surveillais les salles. Et donc, j'ai travaillé pas mal de temps à Beaubourg. J'ai travaillé au Grand Palais où je surveillais aussi les salles. Je travaillais aussi à la Fondation Cartier. Et donc, là, en quelques mois, en quelques années, j'étais toujours dans les librairies. Et donc, en quelques... Oui, en très peu de temps, en fait, il y a une espèce de... Je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'une espèce de culture de l'image, mais donc qui était frontale. C'est-à-dire qui ne passait pas par une éducation... Parce qu'aux beaux-arts, je n'allais pas au cours d'histoire de l'art parce qu'il y avait toujours cette prétention du professeurat, etc., etc. Donc, j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps en travaillant dans les musées. Et donc, je travaillais la journée dans les musées et la nuit, je travaillais donc à l'atelier. Donc, j'ai commencé jusqu'à ce que l'appartement brûle. Donc, en 2001. Après, j'étais relogée dans le 19e. Et là, je me suis dit que la vie était trop courte et qu'on ne pouvait pas aller perdre son temps à travailler à côté. Voilà. Donc, j'ai décidé de vivre ce que je faisais déjà, mais très, très chichement et pour avoir tout le temps pour travailler. Donc, j'ai beaucoup travaillé jour et nuit. Voilà. Donc, je vais vous montrer en fait des dessins de 2004, par exemple. Et parce que j'ai commencé à peindre et avec un peu, par exemple, pas de moyens. Donc, par exemple, avec de la glycéro. Et c'était vraiment la recherche, la liberté et puis surtout les moyens. Parce que les moyens définissent quand même ce qui va advenir des œuvres. Enfin, je dis volontairement des œuvres parce que ça me fait marrer. C'est plutôt des boulots, des expériences. Donc là, je vais vous montrer quelques dessins au pluriel. Donc ça, ça doit être 2002. Donc ça, c'est de l'huile, de l'encre et du crayon sur des cartons qu'un gentil cartonnier me donnait gracieusement. Et donc là, ce que je vais vous montrer au début, c'est... Donc c'était vraiment une recherche, une expérience et vraiment... Donc j'ai commencé ces dessins parce que comme je bossais à la glycéro et que la nuit, je refermais mes pots dans l'immeuble. Donc tous les voisins sont montés à 3h du matin en pyjama et m'ont dit que ça n'est plus possible, que ce n'était pas un atelier mais c'était un appartement. Donc je n'ai plus peur à la glycéro et je me suis dit il faut faire moins de bruit. Je vous dis ça parce qu'en fait ce qui advient aussi des cycles adviennent aussi des moyens qu'on a, c'est-à-dire l'espace de travail qu'on a, les supports, l'énergie aussi qu'on a ou pas et puis les murs, tout ça, etc. Après, je trouve des combines pour faire de très grands formats dans des tout petits espaces comme, je ne sais pas si vous connaissez, Augustin Le Sage par exemple qui avait juste un grand mur et qui roulait et qui déroulait sa peinture et puis il faisait au fur et à mesure... Donc voilà, donc ça, c'est des dessins qui font en général 1m50 par 2m donc c'était des grands formats et je m'étais dit pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que je n'avais pas aussi beaucoup de papiers inconsciemment et pour économiser les papiers parce que les Auvergnats ils sont un peu économes et je me disais voilà, ils ne vont pas... Donc je ne faisais qu'un dessin par mois et je me disais aussi tu as le temps du recul, tout ça. Alors je vais vous montrer vous allez voir ce n'est pas quand même super la fête enfin ce n'est jamais beaucoup la fête chez moi sauf ces derniers temps où on m'a dit que j'étais amoureuse et où j'étais colorée etc. Et donc là le travail a toujours été très lié à mon enfance la campagne et le paysage mais le paysage le paysage multiple c'est-à-dire le paysage qui va être souvent fracturé par les intempéries par exemple les arbres foudroyés parce que la région d'où je viens elle est assez tellurique dans tous les sens et donc aussi peut-être que on prend aussi de cette puissance de la terre le volet je ne sais pas c'est une région assez voilà donc il y a cette série de dessins vous voyez donc il y a des personnages des branches moi-même donc il y avait parce que j'ai fait un travail assez long autour des enfants des enfants mal formés souvent les sujets ou les thématiques au début un peu moins maintenant étaient souvent soit des gens qui ont été enfin des personnes qui sont soit délaissées donc vous verrez il y a ou qui ont des thématiques assez dures le suicide par exemple mais le suicide est venu parce que dans les campagnes dans les paysans souvent se pendent voilà et donc il y a le petit voisin qu'on a trouvé pendu dans la grange donc tous les sujets sont aussi très liés à ma vie et puis aussi pour parler de ce qui ne j'ai envie de parler je pense que les artistes et ceux qui donnent à voir doivent doivent parler de ce qui ne va pas c'est bien de parler de ce qui va mais je pense qu'il faut mettre le doigt aussi sur ce qui ne va pas donc après il y a aussi beaucoup de blagues je ne peux pas on va avancer parce qu'il y a plein d'anecdotes chaque dessin a plein de problématiques là par exemple c'est une couverture là les quatre personnages qu'on voit avec les cagoules c'est une couverture d'un groupe de rock en fait qui s'appelait The Wang donc cette peinture s'appelle Le Chapon Rouge and The Wang et donc il y a donc voilà donc après il y a une sorte de fœtus et donc je ne cherchais pas vraiment à cette époque ce n'était pas important il y avait déjà c'est par contre cette problématique de la multiple de la multiple la multiple écriture c'est-à-dire ce qui m'excite parce que c'est vraiment c'est de confronter des systèmes d'écriture qui demandent des sismiques différentes en fait c'est-à-dire que quand on est dans l'effacement parce que ça va ça va valoir en fait pour tout le reste du travail c'est-à-dire on est dans on est dans quoi c'est-à-dire on est dans le mou on est dans le dur on est dans la tension on est dans l'effacement on est dans le trou est-ce qu'on est dans le devant est-ce qu'on est dans le derrière derrière ça veut dire devant la branche derrière à travers donc c'est toutes ces sensations qui sont en fait des problématiques en fait j'allais dire physiques c'est-à-dire de matériaux de matière quelle sensation on a quand on voit une écorce par exemple est-ce qu'elle nous rappelle un mur ou de chez quelqu'un qu'on a vu est-ce que ça nous rappelle un poème parce qu'on voyait quelque chose il va se passer plein de choses et c'est cette fusion de toutes ces choses que j'essaye de retraduire sur une seule image avant j'avais un peu du mal à parler de l'image parce que pour moi c'est plus profond que ça c'est-à-dire que les travaux qui me j'ai vu montrer des travaux d'autres peintres et d'autres artistes c'est que ça va plus loin c'est ce que j'appelle la peinture derrière c'est-à-dire que l'image qu'on voit ou ce qui a été cette tentative de traduire un truc qui est profond ou d'ailleurs qui peut être aussi léger c'est quelque chose qui dit des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus profondes en fait donc voilà donc ça c'est encore cette série donc après je vous montre rapidement donc ça c'est une espèce de brouhaha voilà après donc là j'ai travaillé donc dans la continuation il y a le départ en fait le départ des séries parce qu'il va y avoir des séries et puis d'autres choses qui s'entrecoupent donc là par exemple comme je vous disais les choses qui m'ont toujours émue c'est la solitude voilà le suicide toutes ces choses la guerre forcément et donc là par exemple je suis tombée sur ce bouquin de Diane Herbus qui a fait les photos dans les hôpitaux psychiatriques et dont voilà donc elle photographie des trisomiques je ne sais pas si vous connaissez ce travail je vais vous montrer après la couverture du livre et donc j'ai fait donc j'ai fait une série je vais vous en montrer un ou deux où je reprends en fait les photos de cette femme qu'elle a fait et je les ai donc mis déjà en diptyque parce que alors ça c'est aussi assez énigmatique vous verrez dans le travail il y a beaucoup de ruptures et de volets et de livres et de coupures et après de rapistolages c'est à dire que par exemple la pièce que vous verrez là-bas on en parlera plus tard mais la série des hangars c'est toujours ces deux pièces qui sont racolées parce que c'est comme un vis-à-vis c'est comme un miroir mais en même temps là il y a des charnières qui tiennent deux parties comme s'il y avait deux histoires à raccrocher comme s'il fallait ramasser des bouts en fait et puis c'est aussi quand je vois par exemple parce que aussi quand je suis allée donc parce que pendant l'incendie je ne vous ai pas dit mais donc je suis allée à l'hôpital parce que j'ai brûlé donc j'ai fait un mois un mois et demi au grand brûlé à Picpus à Paris et donc j'ai croisé des gens qui n'avaient plus d'œil qui n'avaient plus de morceaux de tête donc on se dit aussi qu'on a eu beaucoup de chance et donc il y avait cette violence par rapport au corps et qui est comment on peut retraduire ça avec un univers qui est loin de nous mais en fait est-ce que ce n'est pas un miroir finalement ces gens qui sont une indifférence et qui sont délaissés etc donc il y a eu beaucoup beaucoup de dessins je vais vous en montrer donc voilà pas beaucoup mais donc ce décalage de de l'étrangeté et qui est la particularité en fait qui m'intéresse j'ai toujours préféré les gens qui avaient un œil plus petit que l'autre et qui étaient qui étaient difformes parce que parce que je les trouve parce que je les trouve beaux et c'est pour ça que la beauté beauté et calamité de l'exposition qui est à Recueil en ce moment c'est tout quelle beauté quelle beauté quelle beauté nous touche quoi donc ça c'est le bouquin des photos de Diana Arbus d'ailleurs qu'elle appelait sans titre et je trouve ça vachement beau qu'elle appelait ce bouquin voilà donc là on va passer donc voilà je fais des dessins etc parce que aussi bon là j'ai pas beaucoup d'argent donc c'est du papier aussi des cartons de la récup et puis bon il va y avoir la rencontre donc avec Jean-Michel Marchais donc la guérie de trafic à Ivry donc pour rencontrer Jean-Michel en deux mots ce qui a aussi beaucoup changé de choses comme je ne connaissais personne à Paris tu n'avais pas d'un réseau comme disent les parisiens etc et que j'étais très naïve j'essayais de rester donc j'ai pris mon petit vélo et puis j'ai fait un petit dossier et je suis allée voir les galeries comme ça en Zanding donc alors je voyais bien que les galeries c'était de l'abstrait je ne savais pas si c'était des grosses galeries ou des petites galeries parce que je m'en foutais mais donc j'ai commencé à rencontrer des gens comme ça et puis il y a eu des peintures qui ont été montrées à Jeune Création voilà c'était les premières peintures qui ont été montrées là-bas et donc Jean-Michel Marché est passé avec un des artistes de la galerie et donc après je suis allée le voir donc avec les grands dessins et puis quelques trucs et puis on a il est venu je crois deux jours plus tard à l'atelier et on a décidé de travailler ensemble assez rapidement en fait donc ça c'est la première expo qu'il y a eu en 2007 donc là d'ailleurs ces peintures sont dans le catalogue et là c'était pareil je ne savais pas ce qu'il fallait que je dise et c'était assez intuitif et avec des réminiscences d'un monde légendaire que je ne connaissais pas d'un monde de contes que je ne connaissais pas puisque je n'avais pas eu de livre mais avec des choses quand même qui étaient assez violentes on ne sait pas si la mariée parce qu'elle s'appelle la mariée on ne sait pas si la mariée pousse quelqu'un si elle lui fait des misères on est aussi avec la présence d'animaux voilà donc ça c'était des peintures qui étaient travaillées hyper rapidement donc dans ce plus de ta part et elles étaient travaillées au sol donc en liquidité là on voit que c'est pam 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 avec beaucoup d'effacement il n'y avait presque pas de peinture il n'y avait pas de presque peinture parce que je n'avais presque pas de peinture donc il fallait la diluer pour qu'on puisse faire des peintures il fallait diluer et je dis parce que quand j'ai rencontré Jean-Michel qui a un accrochage en fait collectif en 2006 avec d'autres artistes qui m'ont dit il faut que tu ailles voir Philippe Marin donc parce que voilà pour que tu lui montes ton travail et s'il aime ton travail il va t'aider avec un peu de matériel et c'est ce qui s'est passé donc Philippe m'a donné de la peinture et des châssis et c'est comme ça que j'ai pu peindre sur de la toile on va dire et qui transformait aussi le côté de la peinture en quelque chose de dit noble donc voilà donc j'ai commencé à faire donc toutes ces peintures qui étaient assez moi je les trouve drôles maintenant à l'époque ça ne faisait pas rire trop les gens mais moi elles me font beaucoup rire parce que je les trouve donc c'était aussi c'était très bref c'était enfin c'était très bref mais c'était donc plusieurs peintures en un ou deux jours et je les laissais sécher au sol donc et donc je travaillais assez rapidement à cette époque donc c'était très coloré donc là on est aussi dans les explosions là on va après on va faire écho donc c'est aussi mais c'est c'est ambigu c'est à dire on ne sait pas si ce petit garçon là il est il va à une fête une fête masquée en même temps son masque de fait il est aussi un masque à gaz et ça pète et parce que ce qui va ce que j'essaye aussi alors j'essaye parce que c'est une espèce d'ambiguïté une ambiguïté dans la lecture là c'est assez frontal c'est plutôt on va dire dit et puis on va avancer dans le travail en fait enfin surtout à la fin voilà je dis toujours quand on va à l'atelier ce qui m'intéresse c'est je me dis toujours est-ce que c'est très très bon ou est-ce que c'est très très mauvais mais c'est pas grave c'est pas ça l'important l'important c'est que tu le dises je ne sais pas où je suis ou en tout cas ça m'a ça m'a apporté un décalage dans soit dans la pensée soit dans le travail donc je suis allée peut-être un peu vite donc ça voilà donc ça ça a été montré donc voilà là c'est pareil là c'est d'après des peintures moyenâgeuses en fait où on voit donc il y a les enfers où on voit les mecs qui se balancent dans les chevaux de ronds etc etc mais mais c'était il y a un truc aussi c'est qu'il y a je vais en parler tout à l'heure mais il y a des départs des départs de comme des départs de feu en fait on pourrait dire ça comme ça des départs de feu qui sont soit une image qu'on a rencontré comme le livre de Diane Herbus il va y avoir beaucoup de textes beaucoup de livres en fait qui ont fait des déclencheurs mais ça peut être aussi des sortes de on va dire d'obsessions pourquoi être aussi attirée par les enfers par exemple peut-être que c'est encore en réponse à cette bonne soeur qui m'a mis cette gifle parce que finalement peut-être que voilà pourquoi être aussi intéressée par la finitude par peut-être que c'est pour aussi se rendre compte que la vie est courte et qu'il faut y aller ce que je voulais vous dire aussi c'est que avant donc il y avait aussi le petit et le grand qui m'intéressent énormément c'est-à-dire que là il n'y a pas de dimension dans ce que vous voyez ça c'est un tout petit format donc j'ai fait toute une série qui s'appelait les ex-votos et qui était vraiment tout petit tout petit et je pouvais passer donc donc j'aurais fait quand même une série assez conséquente et c'était de trouver la gestuelle dans un tout petit format c'est-à-dire par un essuyage par une touche presque avec quelques poils de pinceaux là ce qu'on voit c'est vraiment c'est des pinceaux à un poil etc et c'était donner de la puissance quand je les montre en photo où je les envoyais je ne mettais pas les légendes et les gens ne savent pas si c'est du 5 par 5 ou si c'est ou si c'est du tout petit donc là on est encore dans le monde des paysages des personnages on va revenir après si voilà donc je vous en montre quelques-uns ça c'est encore un des ex-votos parce qu'il y a aussi il y a eu toute une on va dire un questionnement autour de l'intérieur extérieur parce que là où j'habitais à l'époque mon jardin parce que je vous montrais les photos tout à l'heure mon jardin et c'est très important c'est toute ma vie et donc il y avait des lits il y a des lits dans le jardin il y a des cheminées dehors là il y avait donc c'était quand on est dans l'extérieur à l'extérieur on est aussi à l'intérieur et c'est toujours ce truc du trouble quand on regarde on ne sait pas je donne cette histoire parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas compris quand on reste longtemps dans un endroit je restais longtemps par exemple dans ma cuisine à la campagne et il y a un moment à force de réfléchir ou d'être là on connait bien l'extérieur et on a cette sensation d'être à l'extérieur mais aussi à l'intérieur en même temps alors je ne sais pas si ça vous est arrivé et ce n'est pas une histoire de schizophrénie je ne crois pas à l'être mais c'est vraiment un truc où on sent puissamment l'intérieur qui nous entoure donc les objets la table on est assis par exemple à la cuisine mais on a aussi la mémoire de l'extérieur les arbres comment on s'en rajoute c'est les buis par exemple dans le jardin et on est dedans et dehors en même temps et donc il y a beaucoup de peinture où il va y avoir des éléments de dehors dedans parce qu'aussi c'est dans ma vraie vie après c'est aussi mystérieux parce que j'ai regardé il y a des choses qui vont être avec un départ assez précis par exemple celle-là s'appelle le rocher de la tortue qui est en fait dans la région il y a le mont Mésin et donc en montant au Mésin donc là c'est le Mésin et il y a un rocher quand on est dans un sens on voit en fait une tortue et donc ce rocher qui ressemble aussi à un crâne de l'autre côté voilà là on voit aussi quelqu'un être présent dans une barque et c'est aussi voilà c'est aussi j'ai envie que ce soit aussi mystérieux pour moi là donc quand je savais que j'allais vous voir donc j'ai revu un petit peu tout ça et je me disais mais qu'est-ce que t'as voulu faire je me souviens même pas et est-ce que c'est important non là bon après c'est par exemple le passeur la pesée des âmes le bien le mal les anges et puis c'était aussi parler de l'humain la présence humaine mais qu'elle soit évanescente comme nos corps quoi d'ailleurs c'est comme voilà mais c'était toujours assez très très vite très c'est vraiment une alors pas trop à cette époque aussi mais c'est important la musique j'écoute toujours de la musique et de la musique plutôt énervée bizarrement je ne comprends pas pourquoi mais c'est plutôt de la musique allemande en général donc bien vénère et parce que ça me permet d'une de me concentrer et deux c'est comme si c'était le prolongement le cerveau on écoute et le prolongement du bras ça augmente la sismie la sismie énervée et donc parce que pour que ça vibre de partout il faut c'est pas une volonté d'ailleurs c'est une nécessité c'est à dire je peux faire des choses aussi beaucoup plus apaisées mais c'est à tel et tel moment que j'ai l'impression que le monde est un vacarme il est un vacarme d'ailleurs et donc pour retraduire le vacarme il faut être en propre vacarme en fait pour voilà donc après il y a eu ça c'est des parmi huiles sur bois qui est un tout petit peu plus tardive je ne connais pas vraiment les dates exactement parce que je m'en fous un peu je les ai mis un peu dans l'ordre comme ça parce que parce que vous allez voir on revient on repart il y a des choses qui reviennent maintenant des choses qui étaient plus anciennes en les modifiant en les ayant digérées et là c'était toujours aussi voilà c'est pas très bien ce qui se passe voilà donc ça cette teinture celle-là elle s'appelle la balançoire là aussi la balançoire voilà les petites montagnes qu'on voit dans le paysage c'est ce qu'on appelle les sucs c'est les sucs du Velay j'habite dans la région des sucs du Velay donc c'est des vieux des vieux volcans qui sont très usés comme les ballons d'Alsace un petit peu mais voilà donc c'est une très belle région si vous avez l'occasion de passer voilà donc toujours les arbres ils sont pas très feuillus on sait pas si c'est l'hiver ou s'ils ont ils se sont pris un coup de foudre donc après ça il y a eu enfin le but c'était aussi chercher donc il y a eu aussi un basculement c'est-à-dire quand on a fait cette première expo personnelle chez Jean-Michel je trafique donc ça après ça c'était montré à la fondation Salomon mais là il y avait une par exemple cette peinture est une blague pour moi en fait c'est une bonne femme qui fouette l'amour parce que je pense que je devais en avoir à le bol à l'époque et elle est dans une barque donc elle est embarquée avec un donc une espèce de de bouclier en fait qui est un médiator vous savez quand on joue de la guitare et elle a pas de visage non plus elle a des sortes de fouets et donc on voit l'amour en fait et il sperme en fait enfin elle essaie de lui faire récolter du sperme dans une banque de sperme qui est un tubulure en fait et puis derrière il y a la tour de Babel tout ça donc je raconte juste pour celle-là parce que je me souviens très bien que celle-là je me marrais en la faisant en fait et on était plus presque dans c'est presque presque une illustration celle-là est pas une illustration de quelque chose qui me faisait marrer alors que tout presque pas tout le reste mais on est plus en peinture c'est-à-dire il y a moins de là c'est l'anecdote vraiment qui me fait sourire donc voilà donc là donc ça c'est 2007 2008 à peu près et puis donc l'expo chez Jean-Michel elle se passe très très bien on vend je crois 20 pièces le soir du vernissage et au lieu d'être contente je me dis ça ne va pas je me dis il y a un truc qui ne va pas et je regarde ce que les gens ont acheté et et enfin je veux dire en 2007 l'expo se passe bien etc et je me dis c'est coloré j'ai compris c'est comme quand on est un peu virtuose tout ça et je m'ennuie en fait parce que je m'ennuie assez vite et donc je me suis dit il faut aller vers des choses plus sombres peut-être que moi-même j'étais plus sombre je ne me souviens pas bien et donc j'ai commencé à faire une série on l'envoie donc c'est pas donc c'est cette série là donc ça va être des et aussi parce que je n'avais plus de place donc je vais faire des huiles sur papier donc c'est des petits formats des huiles papier sur papier marouflées sur toile enfin je ne savais pas que j'allais les maroufler mais je les ai maroufler après donc là j'avais mis des gros câbles je vous dis ça parce que le fonctionnement de l'atelier qu'il soit parce que là je parle de plusieurs lieux où j'ai travaillé mais l'appartement à Paris voilà il est quand même petit et donc j'avais fait un système de câbles où je pouvais mettre 200 huiles accrochées à des câbles et après faire une sélection et maroufler donc là c'est un autoportrait par exemple et puis il y avait cette notion d'enfermement qui commençait à venir les cages la cage prison ou la cage soi-même qu'on a à la propre cage de sa tête voilà donc toute cette série va être on va dire un peu mystérieuse on retrouve les damnés aussi de Dante voilà des sortes d'illuminés avec on retrouve aussi souvent des saules ce qu'on appelle les les cognes c'est ça les trognes les cognes les trognes qui sont ces arbres coupés 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 qui viennent bossler etc donc voilà donc ça c'est encore toujours la même série donc il y a des personnages dans des cages enfermés on ne sait pas s'ils s'accouplent voilà et je regarde toujours et je regarde toujours ça et j'ai toujours pas je ne sais pas je ne sais pas ce mec qui est dans le chaudron avec il ressemble à un barbeau je me dis je ne sais pas où t'étais t'étais où alors après ce qui m'intéresse c'est des problèmes picturaux quand même c'est à dire que le barbeau là enfin le barbeau je l'appelle le barbeau en fait il est effacé parce que le sujet tant bien que mal c'est quand même un déclencheur c'est un déclic mais l'histoire c'est pas ça c'est vraiment qu'est-ce qui se passe avec gauche droite haut bas profondeur ou pas qu'est-ce que tu gardes qu'est-ce que tu ne gardes pas comment la géométrie par exemple du couvercle de cette espèce de cache-boîte etc comment elle vient rentrer dans l'espace elle amène de l'architecture et par exemple presque de la peinture abstraite en fait dans la peinture et aussi comment on fait réapparaître quelque chose qui par exemple a été peint et donc peint qui va boucher l'espace et comment on fait des trous comment on fait des percés mon obsession aussi c'est les trous alors il y a un truc avec les trous et ça je pense que ça vient aussi de quelque chose que j'ai vécu physiquement qui était au Portugal parce que quand j'étais au Beaux-Arts j'ai fait un Erasmus au Portugal à Porto et je me souviens d'avoir été dans une rue qui était une super jolie petite rue avec plein de petits commerçants des agents de la rousse de partout et puis il y avait un mur où il y avait un trou dedans et donc ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la pièce qu'on est dedans on est dehors et bien là c'était pareil le trou vous avez dû voir ça une fois dans votre vie mais là c'était puissant parce que c'était un milieu de nulle part derrière c'était ce qu'on appelle les endroits de nulle part et la rue était animée avec des vieilles dames qui vendaient leurs fruits etc et ce mur ce trou et de l'autre côté c'est l'apocalypse et je me suis dit c'est à travers en fait à travers ce trou en fait le monde c'est deux mondes et pourtant c'est un mur et un trou et de quel côté du trou on est et est-ce qu'on peut être du côté de la rue et pourtant basculer dans l'autre côté de l'apocalypse en fait donc il y a toujours cet effacement pour en revenir donc le personnage là est enlevé donc il n'y a aucune peinture c'est le papier en fait qu'on voit alors l'effet de travailler à l'huile aussi je travaille avec plein de trucs aussi parce que je parlais de liberté tout à l'heure avec Olivier il faut être libre et pour être libre il faut quand on est un peu on comprend vite comment ça se passe quand on voit vite comment réagir de l'encre sur un papier on trouve vite des combines on trouve vite des bonnes idées des trucs et puis on parce qu'on travaille beaucoup aussi donc c'est tous les jours tous les jours tous les jours donc quand on a fait un, deux, trois, quatre au bout de 15, 20 tu comprends donc tu peux vite te répéter c'est ce que je reproche d'ailleurs aux artistes contemporains qui ont trouvé une idée souvent ou quelque chose et parce qu'aussi c'est les problèmes des galeries parce que je veux vous parler de ça les problèmes des galeries qui nous empêchent de faire ce qu'on voudrait vraiment de passer parfois du cocalane et alors je leur dis souvent je vous emmerde parce que j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit après il faut trouver une autre énergie financière pour pouvoir survivre et donc faut pas être voilà faut être économe et puis vivre chichement pour pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire donc c'est toujours aller sur d'autres voilà d'autres territoires donc ça c'est une série aussi pareil huile sur papier marouflée un petit peu plus tardive qui est d'ailleurs limite presque plus abstraite avec ces espèces de corps elle est là celle là à droite sur l'espèce de corps qui pourrait faire un petit clin d'oeil à bacon mais en même temps il s'appelle lit lit cage le lit normalement c'est un endroit où on doit se reposer où on fait l'amour bah là c'est quand même c'est devenu encore un enfermement il y a aussi des lignes de structure c'est à dire la peinture souvent elle paraît un peu bordélique comme ça ajoutée énergique on me dit tout le temps on parle surtout souvent d'expressionnisme mais l'expressionnisme en fait est surtout lié à l'expressionnisme premier en fait des premiers expressionnistes voilà qui était pour eux c'était une révolte c'était politique et si on me classe dans l'expressionnisme c'est parce que c'est politique et c'est une révolte et peut-être aussi parce que c'est coloré avec des voilà mais le comment dire vous allez voir après les travaux ça va voilà donc ça c'est encore après ça c'était exposé en 2009 à la deuxième expo chez Jean-Michel et donc voilà ce que je vous dis c'est que d'une expo à l'autre je suis allée plus vers la noirceur et puis en même temps parce que souvent je commençais un truc et je suis déjà enfin je suis déjà allé plus loin enfin plus loin je suis déjà ailleurs et là c'est pareil j'avais envie de montrer des choses parce que je commençais à déjà j'ai toujours fait des installations c'est à dire des installations il y avait des dessins des calques des découpages des crochets voilà donc ce qui était montré par exemple avant que l'appart brûle c'était des installations d'ailleurs il y a deux qui ont survécu qui étaient à Montrouge en fait pendant l'incendie voilà donc ça va être des grands formats ça et puis donc juste avant ça il y avait le primarin donc il fallait faire des grands formats j'en avais jamais fait pareil pas de moyens tout ça mais comme c'est le primarin Philippe livre des toiles des châssis et donc on me prête un atelier à la Cernam à Paris pour faire au moins un grand format et donc je vais en faire plusieurs pour faire le primarin donc c'est cette peinture qui était présentée au primarin un grand diptyque voilà qui est très voilà qui est très bon qui est très sombre qui s'appelle l'obscur prétendant et voilà et là ce qu'on voit enfin ce qu'on voit les têtes en haut est-ce que c'est des têtes de trophées est-ce que c'est bon c'est des têtes de trophées mais qui sont on va dire désagrégées pratiquement parce que j'ai toujours trouvé ça hallucinant les chasseurs qui mettent leurs sangliers sur leurs murs enfin mais c'est voilà des intérieurs donc là c'est pareil il y a toujours des lignes alors c'est c'est des fauteuils est-ce que c'est des chaises de jardin enfin des chaises de jardin est-ce que c'est des bancs de jardin est-ce que qui deviennent en fait des cages des grilles voilà des voilà donc ça c'est encore une autre pièce on revient ça c'est ça c'est des grands formats ça ça s'appelle le je me souviens plus le le distributeur non non le jeteur de confettis ou un truc comme ça je sais plus enfin voilà donc ça c'est des grands formats ça s'appelle mélancolie à la crépine la crépine vous savez c'est ce qu'on met sur les pâtés quand on a tué le cochon pour tenir voilà parce que vous vous doutez bien que vivant enfin venant d'un milieu paysan il y a beaucoup de choses aussi suspendues dans les peintures des crochets des corps suspendus des pendus aussi mais parce que quand vous vivez dans une maison où on tue des cochons donc il y a des saucissons de partout au plafond aux poutres donc ça ça pend partout et puis donc il y a aussi les oignons qu'on fait sécher donc c'est suspendu pour gagner de la place aussi dans les petites maisons qu'on vivait nombreux à 10 dans une petite maison et bien tout est au plafond et voilà donc là c'est pareil on retrouve encore l'architecture du canapé mais on ne sait pas si le plan est comme ça assis donc ça s'est montré en 2009 à l'expo de Jean-Michel et en même temps donc je me dis voilà c'est bien beau t'as compris comment ça marche un peu t'essuies là tu mets là et tout ça tu retus et ça me fatiguait donc je me suis dit il faut trouver quelque chose qui rende plus complexe en fait la surface et qui amène de la matière donc je cherche je cherche et j'avais toujours cette image des images vous savez des grosses fourmilières qui sont des grosses grosses qu'on voit d'ailleurs presque plus non plus et quand on les voit très loin on voit un tas on voit un dôme et puis quand on s'approche et bien on voit la multitude d'individus qui constituent en fait l'individu tas en fait le tas fourmi fourmilières un peu comme les ruches qui sont un individu en fait et donc ça me fascinait la multitude et voilà et donc je réfléchissais à tout ça je disais je veux que ça grouille je veux que ça grouille et puis à Paris j'avais des étagères assez bondées parce que je suis devenue assez bondée de livres et je collectionnais ce qu'on appelle les pop-up vous savez ce que c'est les pop-up donc ces livres parce que c'est assez magique un livre fermé tu es dans le plat le 1-2 et puis bim tu es dans la sculpture et tout ça avec du papier voilà avec une économie de moyens assez magistrale et magique donc du coup je me suis dit et là j'avais tellement saturé l'étagère c'est pour ça je pense à la pomme et à Newton le bouquin tombe enfin un des bouquins tombe de l'étagère on appelle ça la force ouais non non ça serre et puis il y a des choses qui bougent alors qu'on a enfin bref je trouve plus le mot et donc et je collectionnais aussi donc les pop-up et les bouquins pour enfants certainement parce que j'en avais jamais eu avec des puzzles et là le bouquin tombe il me tombe sur la tête parce que j'étais au lit et j'ouvre le truc et je me dis parce que la peinture c'est ça c'est le truc tu te dis mais putain je suis trop con c'est là et t'as pas vu donc ça m'est tombé sur la tête j'ouvre et je me dis mais bien sûr c'est des puzzles et donc je vais commencer à faire un travail avec donc ça c'est voilà ça s'appelle Spirale Infernal cette peinture donc ça c'est sur du médium alors je me souviens plus je devais plus avoir de toile ou peut-être que c'était pour coller parce qu'après sur le médium on peut agrafer aussi donc du coup même sur les toiles mais c'est un peu plus complexe et donc voilà et donc je vais commencer à faire des peintures avec des puzzles et avec des clous voilà je me suis dit tiens allez hop et donc ça va être donc très classique en fait vous voyez on pourrait penser presque à des peintures alors j'aurais pas la prétention mais c'est un écho un peu à Bosch par exemple à cet univers là donc celui-ci s'appelle le canif espèce d'animal qui tient un couteau dans un univers assez classique d'ailleurs enfin vraiment je trouve ça très classique mais les clous du coup qui font cette grotte alors pourquoi alors la question est au début qu'est-ce que ça amène etc et en fait au début je comprenais pas mais c'était nécessaire c'est ça aussi c'est-à-dire on peint c'est pas on s'en fout si on comprend pas c'est faire il faut faire il faut être libre il faut pousser ce que je disais c'est soit bon on fait peut-être des choses mauvaises ou alors c'est peut-être voilà mais il faut faire et donc là aussi quand je parlais de multitude d'écritures bon là c'est un on voit un crâne il y a une petite scène de Don Quichotte donc vous voyez à gauche donc là on voit Don Quichotte dans le trou donc là c'est pareil et donc là c'est gravé parce que j'ai commencé donc à travailler à la gravure la gravure donc à la Dremel sur du bois peint donc ça c'est de l'huile des clous Dremel etc et ça c'était pareil c'est comment faire cohabiter c'est l'auberge espagnole quoi comment faire cohabiter des clous de l'huile qui est classique mais avec des essuyages un peu avec mais en même temps et raconter bon là c'est aussi il est enfin pour moi il est anecdotique mais voilà alors là on fait un grand saut mais poum donc dans tout ce temps là donc là ce que je vous montrais c'est donc je vais aller chercher donc autre chose que les que les en fait je me trompe c'est pour 2009 on a vendu beaucoup de pièces et où ça m'a et donc les gens qui sont venus n'ont pas regardé en fait et ça j'ai compris beaucoup de choses n'ont pas regardé les 5 ou 6 pièces qui étaient sur un autre territoire avec les puzzles et les clous parce que la tête des gens qui suivaient le travail depuis très peu mais ils étaient habitués à guinamment peintre guinamment peintre toile peinture guinamment tout ça et j'ai compris que ça ne m'allait pas et qu'ils ne regardaient pas le reste ils disaient tu te perds machin donc du coup j'ai arrêté complètement de peindre sur des toiles parce que je suis assez contradictoire et donc j'ai fait des trucs complètement après hybrides donc là c'est ça c'est des gros épaisseurs c'est des gros tablards on dit en patois parce que les parents parlaient le patois en fait l'ancien français français aussi mais on appelle ça des tablards les tablards c'est pour l'anecdote parce que c'est des grosses grosses lozes qu'on met sur les toits en Auvergne pour lozer mais c'est des grosses grosses lozes énormes donc voilà celle-là s'appelle magmatique donc il va y avoir après des collages des pliages donc ça c'est une pièce qui s'appelle parce que donc je ne sais plus à quelle époque c'est je pense que mon père devait être mort à cette époque je ne sais plus et donc ça c'est une plaque tombale en fait donc on voit dans l'ovale l'absence en fait l'absence d'un de visage en fait et puis bon voilà donc il y a eu donc je faisais tout ce qui passait par la tête et donc c'était on découpe tout on rafistole un peu comme quelqu'un qui serait blessé et qu'on coud en fait comme des cicatrices comme ici des espèces de réparer quelque chose parce que j'ai l'impression de devoir réparer quelque chose c'est pas une histoire de faute mais c'est une histoire de réparer le monde peut-être en tout cas bref donc ça a été des périodes avec beaucoup de beaucoup de puzzles donc tout ça c'est des puzzles ce qu'on voit là la tige c'est une pièce métallique c'est un grand pic meulé parce qu'il y a eu des sculptures des machines enfin voilà et puis donc là elles étaient aussi on est presque proche du bitume dans cette noirceur du bitume du goudron de quelque chose qui aurait brûlé voilà donc c'est une espèce de paysages qui sont pas du tout abstraits enfin pour moi qui sont pas du tout abstraits donc voilà il y a eu donc ça c'est des peintures modulables aussi parce que je me dis les collectionneurs ils étaient jamais contents c'est trop petit trop grand tu fais ci tu fais ça et donc je me suis bah tiens s'ils veulent des peintures ils en auront une ou deux pour le même prix et ils peuvent la faire les modifier comme un peu des jeux aussi comme des jeux donc là aussi il y a collage pyrogravure ça s'appelle femme au bord du gouffre donc voilà donc il y a eu là on est dans des des faux enfin des ça c'est pareil c'est l'histoire de la de la fourmilière c'est à dire là on est une, deux, trois, quatre, cinq plaques et qui fait un écho à ce qu'on appelle les prédelles je sais pas si vous savez ce que c'est les prédelles les polyptiques etc les volets et donc ça annonçait déjà là vous voyez les pointus là ça annonçait déjà les maisons et puis les hangars donc je vais vous parler plus longuement après c'est quoi les prédelles les prédelles c'est dans un polyptique enfin voilà c'est la partie qui est longue au fond tu as les volets qui se ferment comme ça et puis la partie qui est très longue et je pense entre autres à ce polyptique magnifique de la guerre de Dix avec donc le bas ça s'appelle la prédelle d'ailleurs c'est très rare de trouver enfin une petite anecdote dans les églises la plupart des magnifiques pièces ont été démembrées en fait parce qu'ils voulaient vendre le panneau droit le panneau de gauche la prédelle et voilà ils les ont donc il n'existe plus vraiment beaucoup de voilà d'unique donc ça c'est pareil là donc je découpe cette période donc c'est des médiums c'est assez lourd je découpe donc là tout est ajouré à la scie sauteuse donc il y a aussi des agrafes des collages des puzzles donc ça s'appelle soleil noir donc ça va aussi donc on voit il y a des collages on voit pas venir un personnage qui chute au centre voilà donc après je vais faire donc une série qui s'appelle soleil noir qui sont des tout petits formats avec des collages pareil des des trous il y a l'histoire des tours du trou du passage voilà celle là est à l'expo si vous y allez à Ivry Arcueil pardon ou là Arcueil ça s'appelle le paysage à l'oeil et ça c'est carrément sur du puzzle c'est à dire que je me suis dit bon tu utilises les puzzles mais après j'utilisais carrément la matrice puzzle que je retournais au passage c'est des paysages en fait là ça c'est marrant derrière là ce qu'on voit c'est des paysages américains de plaines américaines on voit derrière et que j'ai retourné dans l'autre sens et où ça devient là on voit on voit un peu le rocher en fait tu retournes c'est un paysage voilà donc pareil un paysage mystérieux de voûte de voilà alors comme c'est jamais assez et que il faut toujours explorer voilà donc avec les plaques tombales je vais commencer à travailler sur des sculptures que j'ai toujours pas fini et ça ça date de je ne sais pas trop quand et donc en fait je pense que je ne me souviens plus très bien mais mon père est mort et et je je voulais faire une sorte de 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 stèle un peu en hommage à ce petit dictateur qu'il était que j'aimais beaucoup certes mais un dictateur et donc voilà donc j'ai commencé à à rainurer en fait avec des fonceuses des poutres et donc là il y a de la résine et puis donc ça aussi c'est assez c'est assez masculin mais ce qui est assez marrant c'est que j'ai compris aussi donc après que les veinages en fait les rainures c'était deux sensations aussi contradictoires enfin c'est à dire que vous voyez les poutres qui ont été bouffées par les verres c'est quand même un corps mou un verre c'est tout mou quoi et qui va faire des tranchées dans du bois enfin qui va creuser donc ce corps mou va faire des sillons assez hallucinants et puis c'était aussi en écho aux varices de ma mère tout simplement parce que ma mère a des énormes varices et je me suis dit tiens dans ce bois tombale c'est marrant c'est le système du labyrinthe le labyrinthe qui est aussi des varices qui est aussi la trace du verre mou qui va œuvrer dans un bois dur et donc avec plein de choses contradictoires et qui en fait se marient et qui donnent cette espèce d'objet donc j'appelais ça un bois tombale avec cette espèce de phallus enfin je dis cette espèce mais apparemment ce serait plutôt un mais voilà donc c'est ce truc aussi de donc voilà après donc là tout le temps parce que je vous montre quelques au pluriel choses mais il y en a des dizaines et des centaines de choses très différentes donc ça c'est une photo de l'exposition qu'il y a eu à la galerie à Lyon chez Olivier Houg donc grosse galerie et je dis grosse dans l'espace c'est à dire 300 mètres carrés d'expos à peu près comme Arcueil hier et donc j'ai travaillé trois ans par contre sur cette expo et donc là je me suis posé la question pareil je me suis dit bon peinture classique tu sais faire ça machin machin et je m'ennuie encore et tout ça déjà et donc je me dis tiens il faut ramener encore autrement une autre frontalité et presque une prison enfin une prison une boîte un truc et donc j'ai commencé à découper des peintures qui étaient plutôt enfin certaines étaient plutôt réussies et j'ai commencé à les couper et à monter donc c'est ce que j'appelle les théâtres donc il y a du barbelé il y a aussi des objets de récupération de la céramique et donc là je vais commencer à travailler autour de la guerre la guerre de 14 ça vous reconnaissez c'est d'après une gravure d'autodix des gueules cassées et il va y avoir donc elles seront perdées donc toute l'expo je vais montrer quelques images je vais passer un peu donc ça c'est un autre des théâtres il y en a eu je ne sais plus 4 ou 5 je vais vous montrer donc ça c'était l'expo chez Olivier Oug donc il y avait je ne sais plus combien de pièces c'était assez énorme et conséquent donc il y avait la départ avant des portes des politiques des diptyques des petits formats des grands formats et la plupart des volumes étaient percés il y avait cette histoire de à travers je vous ai parlé du Portugal et ce trou qui m'avait marqué et en fait tout avait été sur un plan donc il y avait des peintures qui racontaient des choses et on voyait à travers d'autres peintures qui étaient comme une espèce encore de labyrinthe et de rhizomes sans fin en fait donc c'est soit un rhizome de forme soit un rhizome de récit donc là on était aussi dans des je vous en montrerai peut-être une autre voilà donc par exemple là le paravent on voyait à travers et à travers on voyait une autre peinture où il y avait un crâne un vrai crâne d'humain qui est inclus dans une peinture avec des collages etc etc et c'était un espèce de j'ai envie qu'il y ait une perdition en fait aussi et c'est pour ça que moi-même je me perds aussi mais les personnes quand on pense une expo comme ça c'est pour ça que je pense pas un enfin je pense pas une peinture c'est toujours une peinture qui va être alors les problématiques de la peinture elle-même elle se pose quand on la fait mais elle est toujours en réminiscence ou en écho ou tiens ça avec ça et c'est ce qui se passe à Arcueil et à l'Expo il y a des choses très très chargées très très noires qui traitent on va dire plutôt de la guerre et puis donc il va y avoir des très grands formats dernièrement qui sont qui sont très colorés et faussement jolis voilà parce que je voulais parler de aussi mon repos tout à l'heure vite fait donc voilà donc là c'est aussi en écho au polyptyque ça s'appelle l'œil donc c'est un œil de sorcière ce qu'on appelle les miroirs qui renvoient des images déformées et donc l'après d'elle voilà ce serait la bande en fait au fond et donc ça c'est presque abstrait mais cette peinture je l'ai fait pour une expo en correspondance à une gravure de quelqu'un d'autre qui était en fait une gravure en forme de croix constituée elle-même de plusieurs gravures et donc en écho à cette gravure on était face face dans une pièce toute peinte en noir et donc j'ai fait cette peinture en répondance et en écho comme une espèce de chapelle en fait et une espèce de mystique enfin bon ceux qui sont religieux et qui reconnaissent les symboles il y a le sacré cœur en fait qu'on voit là voilà ah oui parce que je voulais vous dire juste la claque de la bonne sœur et ce que j'appelle dans la peinture la religiosité malgré soi donc je ne suis pas croyante et mais quand on habite on habite dans ces villages de campagne voilà on a toujours les chemins qui étaient marqués avec les croix il y a quand même toujours une tradition quand même de l'église des processions plus mais il y a par exemple je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les pénétents blancs qu'on retrouve par exemple en Espagne et bien donc il y a une ville à côté et aussi au Puy-en-Velay qui est une ville très catho donc on a cette espèce de religiosité voilà on va malgré soi dans les petits on voit des grosses boules en verre avec des choses dedans il va y avoir c'est pour ça que j'en parle aussi de la religiosité malgré soi c'est à dire que la série des hangars que je vais vous montrer elle est en écho en fait au chemin de croix voilà donc je vais vous montrer donc ça c'était chez Hook donc après il y a eu d'autres je vais vous passer un peu vite ça c'est des peintures modulables c'est à dire pareil on peut déplacer des boulons et on a plusieurs peintures voilà là c'est collage et huile avec des découpes machin et donc parallèlement je montrais des choses découpées et ça c'est et je gardais aussi des choses qui étaient enfin je les appelle des choses quoi les peintures qui sont on va dire presque très classiques séduisantes et c'est mettre en écho en fait parce que peut-être que c'est une grosse connerie mais je pars du principe où il faut que ce soit pédagogique la peinture aussi c'est pour ça que j'ai accepté aussi à Arcueil de travailler avec les enfants parce qu'il faut que les petits et enfin les petits et pour qu'on soit enfin j'espère des adultes un peu moins cons que les petits et cette beauté et cet accès en fait à la couleur à la gestuelle et au merveilleux donc et les traces aussi parce que c'est important les traces de pinceaux sont comme aussi des scalpels vous avez vu souvent c'est on coupe on coupe avec de la peinture on coupe le support formel mais on coupe aussi directement à la scie sauteuse et et voilà donc ça c'est j'en suis dans les autres paysages voilà je vous montrais donc en même temps je montre ça je fais ça et je fais ça en même temps et je montre tout ça en même temps voilà donc là il y a des trous et des pliages voilà alors voilà donc je vous dis ça parce que quand je fais ce travail quelqu'un me dit tiens tu devrais regarder le travail de Stella de Frank Stella je me dis putain et bon je l'ai jamais vu en vrai j'ai peu la chance de voir les pièces mais voilà ce que je voulais vous dire c'est que souvent je fais je fais je fais c'est un laboratoire tu dis il faut que ce soit un laboratoire et après donc par contre il est bien défini dans quelque chose donc je vais quand même faire des recherches pour voir si quelqu'un l'a pas fait si quelqu'un l'a fait un peu ça m'intéresse pas ou alors j'essaie de détourner ce qui a été fait parce que j'aime pas trop copier il faut trouver et c'est aussi des il faut trouver des solutions la peinture c'est des problèmes c'est du désir c'est du plaisir mais c'est aussi des problèmes à régler donc problème ça tient qu'est-ce qui fait que ça tient pas quoi et donc j'ai aussi je vous le dis je travaille à un miroir c'est à dire à l'atelier je travaille à l'envers je peins comme ça mais je travaille comme les anciens travaillés c'est à dire que vous le savez tous je pense par exemple si tu as un oeil plus petit que l'autre avec quelqu'un tu te regardes dans le miroir tu vas pas forcément le voir s'il a un oeil plus petit mais tu vas le voir si tu le vois dans la glace donc en fait le miroir fait une sorte de décrochement de l'acte de peindre qui peut être souvent fusionnel on est hors monde hors temps et c'est aussi pour ça le choix de ce choix de vie c'est parce que on va tous passer à la casserole et il faut bien occuper son temps jusqu'à ce qu'on y passe et donc la peinture c'est un hors temps absolument sublime et je dis ça parce que j'ai fait ça pour je vais vous montrer des choses puis après je vais vous montrer des peintures que je ne connaissais pas avant de faire les trucs et puis je suis tombée par hasard dessus et je me dis c'est absolument génial ici bon lui il a plein d'assistants donc il peut faire des grands formats donc je rigole alors mais c'est vrai et donc je rigole pas vraiment et donc voilà donc il y a eu il y a tous ces volumes tatatitata et puis il ne faut pas que je me perde parce que là c'est assez voilà donc donc j'en ai voilà j'en ai un peu marre de tout ça encore et je me dis tiens donc il y a le déclic et je revois cette gravure de Toddix qui s'appelle le suicidé que je vais vous montrer après et donc je vais faire deux séries en même temps pour faire une ambiguïté c'est à dire que ça c'est des huiles sur papier qui sont donc hyper transportables rouleaux paf tu peux les emmener sous ton bras et puis une autre série qui va s'appeler les hangars qui est le contraire médium super lourd et qui est autour de la guerre donc les deux sont autour de la guerre là je vais reprendre la structure en fait de la je vous montrerai après je vais reprendre la structure de la de la gravure de Dix je vais garder que la structure donc ça c'est donc voilà et je trouve cette gravure absolument géniale parce que l'essuyage l'absence le fantôme du monsieur de l'absence sur cette chaise se retrouve voilà à une poutre et voilà et il bande et puis donc il y a aussi l'histoire des patères c'est à dire sur la droite il y a encore une présence au corps qui est l'absence du corps dans le vêtement et qui est accroché à un clou avec le chapeau ce qu'on appelle donc les patères et qui fait encore presque trois personnages dans la donc je vais reprendre la structure comme ça et je vais en faire je ne sais pas 20 ou 25 avec plus ou moins lignatique qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre là par exemple on voit à travers la fenêtre qui devient finalement une peinture après donc là le trou devient bouché et devient en fait ça c'est d'après des photos de condations à mort aux Etats-Unis par chaise électrique et donc voilà et donc il y a l'histoire de la chaise toujours on est sans arrêt dans l'écho dans l'horizone de l'idée de l'image et puis donc cette espèce de présence fantôme fantomatique du patère donc à droite il y a une espèce de femme qui part sur la gauche et dehors la chaise qui était dedans se retrouve dehors voilà donc ça c'est je reprends là carrément au centre un des détails de la peinture de Dix qui est dans la grande politique avec le grand macchabée vous voyez cette peinture je ne l'ai pas mis là mais qui est au dessus d'un paysage de guerre et puis il y a aussi par exemple des rythmiques presque abstraites là des radiateurs parce que pour moi c'est donc c'est très c'est de l'enfermement mais l'enfermement je disais tout à l'heure soit le sien soit celui qu'on se provoque soit celui qu'on nous provoque par l'isolement parce qu'on est un peu particulier etc et là les radiateurs sont aussi un écho voilà à la torture enfin pour moi donc le radiateur va devenir juste des lignes va devenir voilà c'est tout un jeu formel t'as beaucoup de présence voilà paf donc je fais ça et en parallèle donc là j'ai fait aussi des dessins où je reprends littéralement la gravure bon ça c'est encore autre chose et donc je vais passer parce que les hangars je ne sais pas où ils sont ah non je les montrerai plus tard donc voilà donc là après donc j'ai fait je ne sais pas ça donc après j'ai fait une série de dessins parce que j'ai travaillé voilà j'ai travaillé sur un bouquin on m'a proposé de travailler sur un texte de de Lionel Bour qui s'appelait ce serait du moins quelque chose et donc j'ai fait une série de dessins pendant 8 ou 10 mois ça s'appelle les changeuses d'ampoules et voilà après donc il y a eu voilà une série de dessins encre sur papier voilà donc je vous montre quelques dessins collage ça s'appelle l'inévitable l'inévitable ramonnage voilà et donc il faut se faire un peu rire quand même parce que des fois c'est donc là après je vais faire une autre série de dessins d'après un autre bouquin qui s'appelle The Book of Destruction qui est un bouquin de Kai Winderhofer qui est un photographe allemand qui a travaillé en Palestine et qui a fait voilà des photos c'est un magnifique bouquin donc de mutilés de bombes voilà j'ai pas besoin de faire de dessins donc voilà c'est ce livre si vous avez l'occasion de le feuilleter donc c'est un très beau travail donc de mise en abîme aussi donc il y a des architectures complètement détruites voilà par des obus etc et il a une façon assez humble qui m'a assez plu de comme il allait souvent en Palestine il a pu rentrer chez les gens et devenir plus ou moins amis et les photographier avec leur prothèse avec leur mutilation etc et j'ai trouvé ça très très fort voilà donc si vous avez l'occasion de le voir voilà donc ça voilà ça c'est là-bas donc là je sais plus on va chevaucher plusieurs plusieurs donc là ça va être c'est la même période c'est-à-dire je fais les huiles sur papier avec Dix donc qui dure à peu près un an et demi et je fais donc j'attaque donc cette série qui va être donc je vous le disais confronter les sensations en fait c'est-à-dire donc avoir cette peinture sur du papier qui est presque des mus comme des mus de serpent qui est léger voilà et puis faire ce travail qui va être voilà plus lourd et puis conséquent puisqu'il va y avoir 40 pièces et parce que en quarantaine et enfin au début je ne savais pas et donc ces deux plaques de bois qui sont agrafées donc voilà ça rappelle la mutilation le rafistolage l'économie de moyens aussi parce que j'insiste sur toujours trouver de l'économie de moyens pour rendre j'aime pas trop ce mot-là sublimer parce que ça n'a pas vraiment mais pour rendre quelque chose d'un pauvre médium qui sont les médiums là je vous le dis aussi c'est très lisse parce qu'ils sont enduits à la colle à bois enduits poncés puis enduits à la colle à bois donc les préparations sont très longues et c'est un peu comme si on peignait sur du formica donc c'est avec presque le moins que le geste les quelques bribes de peinture qui resteraient au bout d'un pinceau donnent une densité une gestuelle une espèce d'animation du fond des fonds qu'on va commencer à faire ou pas donc là ça va reprendre plusieurs idées et donc si vous allez à Arcueil il y a quelques pièces de cette série donc l'Icare entre en gare et qui reprennent en fait les structures agricoles donc que les paysans montent rapidement en fait dans les campagnes donc avant qu'ils montent les bardages on va avoir les structures des poutres etc et puis reprennent aussi donc l'idée du chemin de croix parce que donc dans les stations on s'arrête 14 stations du Christ mais donc on va s'arrêter devant chaque station et je voulais qu'on s'arrête devant chaque peinture ne serait-ce qu'une seconde comme s'il fallait quand même racheter j'allais dire racheter nos morts parce que donc toute la problématique autour de 14-18 quand même 14-18 il y a aussi des donc là il va y avoir donc c'est assez hybride il y a des collages il y a des puzzles voilà et je vais vous en passer quelques-unes donc là il y a des pliages on voit les photos c'est très compliqué et donc elle a que le le comme ça là c'est 40 hangars en fait ressemblent cette découpe là et aussi une tranche de cercueil alors j'ai une tranche de cercueil ils ne comprennent pas très bien c'est à dire que j'ai regardé pas mal de films sur la guerre et entre autres 14-18 quand ils enterraient à la va vite voilà les cercueils étaient beaucoup plus plats étaient très plats en fait il y avait cette forme et à la que le le en fait les 40 reconstituent métaphoriquement en tout cas enfin physiquement aussi un cercueil de la guerre de 14 et là ce qu'on voit c'est par exemple en bas c'est des restes de tubes ça c'est des tubes des tubes de peinture qui sont quand je les ai finis je les ouvre n'oubliez pas que je suis au vergnat donc je les ouvre je les déplie je les martèle et ça donne cette espèce de magma des fanges en fait de la boue de la boue de 14 qui est pour moi et c'est aussi dans les déchets des tritus explosions etc et c'est aussi comment faire cohabiter ce que je disais tout à l'heure plein d'éléments très différents mais donner et donc les 40 sont tous très différents là c'est plutôt je crois que c'est 39-45 le collage là aussi il y a des tubes des agrafes et on me disait il n'y a pas très longtemps hier que c'était un peu comme dans les dessins animés quand on voit les balles qui font paf 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 et là en fait ce serait presque les agrafes qui donnent cette espèce de voilà donc ça par exemple celui-ci je ne sais pas si quelqu'un reconnaît ça vous dit quelque chose cette image donc c'est une peinture mais ça ne vous dit rien absolument non ça laisse un jeu non bah oui c'est l'enfance d'Yvan c'est l'enfance d'Yvan de Tarkovsky donc il y a aussi un rapport au cinéma qui est assez présent bon effectivement c'est du rapport pareil au cinéma qui n'est pas forcément super gay mais je trouve cette image absolument absolument sublime et on est donc vous vous souvenez ceux qui ne l'ont pas vu c'est donc ce petit garçon sa maman a été tué par les nazis et donc il va s'engager il va aider en fait les soldats pour combattre le nazisme et donc il va se retrouver dans ses architectures brûlées et voilà et donc là vous voyez c'est perforé c'est travail à la perceuse parce que le support aussi parfois j'ai envie que ce soit ça dépasse la physicalité de la peinture il faut qu'il y ait aussi presque la trace parce qu'il y a d'autres peintures où il y a comme des impacts de balles quand on fusillait quand on fusillait par exemple les nazis quand on fusillait sur des portes de grange parce que ça se passait dans les villages aussi et on voit le reste d'impact et donc c'est la mémoire quand même du meurtre et la mémoire la mémoire de la mort en fait voilà donc là ce que je vous disais donc ça c'est par une déconstruction agricole voilà et puis ça c'est donc ce que je vous disais c'est après on tombe par hasard mais il n'y a jamais de hasard et là je feuilletais je suis tombée sur un bouquin et c'était donc des photos des constructions des barraquements du camp de Gure alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose le camp de Gure qui se trouve vers qui se trouve vers les Pyrénées et donc c'est en fait un camp qui a été monté alors je ne sais plus je ne sais pas exactement la date je l'ai doté quelque part mais et donc c'est pendant en fait ce franquisme en fait tous les espagnols qui pour s'échapper réfugiés espagnols donc le gouvernement français a monté ces barraquements multiples pour abriter en fait enfin abriter entre guillemets abriter les réfugiés espagnols c'est plutôt pour les séquestrer parce que ça c'est une plaque commémorative maintenant qui existe maintenant parce que donc non seulement je vais utiliser volontairement ce mot qui est assez violent ces barraquements ont servi donc pendant la guerre d'Espagne et puis ensuite on y a mis parce que c'est bien il faut que ça le gouvernement français il n'y a pas que lui mais utilise donc c'est bien il faut que ce soit pratique et donc on va l'utiliser aussi sous wifi et où on va mettre enfermer des juifs et voilà et beaucoup de monde qui vont partir dans les camps donc j'ai trouvé ce truc et je me suis dit putain c'est dingue quoi et du coup cette rencontre aussi comment dire on va dire non hasardeuse mais c'est comme si ça avait chargé en fait l'histoire de cette série et chargé l'histoire de ces peintures une des raisons pour laquelle je tiens enfin je cherche un endroit pour les montrer en tout ensemble et j'aimerais bien les montrer dans une par exemple dans une église réformée dans un lieu ou par exemple dans un musée de la guerre voilà donc ça c'était un travail assez important et donc ça a un écho aussi donc à certaines stations carrément littéralement voilà et donc après pendant que je faisais tout cet ensemble j'en ai fait aussi donc ça par exemple en haut ce qu'on voit les masses noires encore goudroneuses là c'est des résidus ce qu'on appelle des résidus de plastique que j'ai récupéré dans une usine et puis les lames proviennent de lames d'épées d'escrime qu'un gentil collectionneur me donnait quand il les cassait et qu'il était énervé et puis là on voit donc voilà c'est des blocs de plastique mais en fait quand on voit comme ça toute la photo c'est plat mais c'est plein de lignes de matière le truc c'est pour ça que c'est des peintures très longues en fait ça c'est par exemple pas 3-4 ans ou même peut-être plus parce qu'il faut attendre de trouver la chose qui va faire une ligne et que c'est du sens et que ce ne soit pas que de l'anecdote il ne faut pas que ce soit juste des choses anecdotiques alors j'essaye je ne sais pas si ça marche toujours il ne faut pas que ce soit juste faire un truc pour faire un truc il faut que c'est vraiment une fusion une fusion des matières une fusion du dire une fusion de tout ça et donc c'est pour ça que là je vais vous montrer le travail de quelqu'un que j'aime beaucoup et qu'on connait souvent alors qui sait ce que c'est ça ça vous dit un truc c'est quelqu'un qu'on connait avec un autre travail et qui plutôt qui était accroché dans les musées qui est très connu qui vient de mourir il n'y a pas très longtemps donc c'est Robert Morris et qu'on connait avec ses feutres en fait vous voyez les feutres voilà et en fait ce monsieur a fait tout un travail beaucoup moins connu et qui est donc c'est une gigantesque pièce ça ça fait quoi Philippe 5 mètres 5-6 mètres environ qui fait des grands formats mais je ne connaissais pas Cellula pourtant le travail dont tu parles je connais Cellula et qui sont alors qui sont donc on est entre la roche parce qu'il faut découvrir ce travail qui est absolument sublime donc là par exemple tous les cadres qui paraissent assez baroques sont des moulages donc de crânes de restes de membres donc c'est un travail autour des camps des camps de concentration etc. donc avec des peintures au centre assez apocalyptique qui est assez assez abstraite mais donc ce que j'aime beaucoup c'est que on voit un trou peut-être un tunnel on ne sait pas machin mais le cadre en fait amène du récit et donc aussi de la morbidité et ça c'est des très très grands formats je n'ai pas de dimension je crois que c'est 5 mètres par enfin c'est immense donc il y en a plusieurs il faut que vous aillez voir Robert Morris c'est absolument une tuerie boulot absolument pas connu ou très peu connu ça donc en écho je le mets volontaire parce que j'aime beaucoup donc ça vous savez qui c'est ? ça c'est Gazerovski et parce que j'aime beaucoup ce type après il est un peu à la mode avec la nouvelle génération parce que ça fait bien de le citer mais c'est un mec quand même qui est passé du coq à l'âne et qui en a bien chié parce que justement pour vivre il en a bien chié d'ailleurs pour les peintures les croûtes moi aussi mais moi j'adore cette peinture parce que pour moi c'est une très grande peinture cette peinture et donc je suis allée voir à la fondation Magde son exposition il y a des très très grands formats et c'est pareil c'est quelque chose qui me touche parce que c'est balancé c'est jeté c'est bon c'est un arc de triomphe et tout ça mais il y a une espèce de enfin je trouve ça magnifique voilà alors ça c'est quand je vous disais ça je ne sais pas si vous savez qui c'est très peu connu aussi les artistes que j'aime en général soit ils ne sont pas connus soit ils se sont suicidés ou les deux il y a de l'argent à la clé ouais parce qu'on fait on fait un jeu en fait on fait un jeu on fait une loterie vous avez une peinture si vous trouvez non c'est Rikichou voilà il faut connaître il a travaillé avec Dado c'était le pote de Dado et ils allaient faire les abattoirs ensemble récupérer des os et voilà donc c'est quelqu'un voilà donc j'avais j'ai découvert le boulot et puis donc je vous dis ça parce que donc je vais vous montrer des boulots que j'ai fait et parce que j'ai cherché livres livres pliés machin de ça et donc voilà je connaissais son travail mais je ne connaissais pas celui-ci et voilà et je trouve ça donc on ne voit pas mais c'est des os recouverts de peinture pareil assez matérialiste assez énigmatique et pour moi qui raconte beaucoup de choses et aussi peut-être l'histoire de ça donc aussi ça me touche beaucoup pareil ce monsieur s'est suicidé vous savez qui c'est ? Malaval Malaval l'élément blanc l'aliment blanc pardon c'est moi l'élément blanc aujourd'hui et l'aliment blanc à toute cette espèce de croutasse et pareil de fusion de machin qui après on peut on peut aussi penser à je pensais à au couple dont on parlait tout à l'heure Kenoltz aussi Edward et Nancy Kenoltz et ça c'est Malaval il faut voir ce boulot moi je suis moins touchée par les choses en deux dimensions mais les volumes m'éclatent complètement c'est une espèce de bizarroïdette de matière donc voilà on passe donc là je vais vous montrer vite donc je fais encore une autre série parce que je lis cette nouvelle de Daniel Keyes qui s'appelle Des fleurs pour Algernon je ne sais pas si vous l'avez lue bref si vous lisez ne lisez pas le roman lisez la nouvelle il avait besoin de sous il a mis beaucoup de térémentines dans le roman le reste ça ne tient pas c'est pas bon la nouvelle est magnifique et j'en ai pleuré et je me suis dit donc c'est l'histoire bon bref de deux scientifiques parce que c'est la folie du monde deux scientifiques qui veulent augmenter le pouvoir d'intelligence de l'humain et donc ils vont faire des analyses sur une souris et ça marche et cette souris s'appelle Algernon et donc ils demandent à quelqu'un qui sait qu'il est bête et qui veut devenir intelligent ils demandent s'il veut être cobaye mais un cobaye humain et donc il y a toute la description c'est vraiment un truc effroyable et magnifique dans l'écriture etc et donc ils vont faire et en fait là tu aperçois que les chercheurs ne pensent qu'à un truc c'est à la thune et donc il va s'apercevoir donc quand il est bête tout le monde se fout de lui et puis quand il devient intelligent tout le monde est jaloux de lui et puis la souris va partir elle va avoir son système va dégénérer en fait et il se rend compte que lui aussi va dégénérer donc voilà et donc il s'aperçoit que la seule amie sa seule amie c'était la souris donc il va déposer des jarbes de fleurs sur la tombe de cette souris mais c'est aussi c'est très c'est le monde qui enfin ça parle de la folie de la volonté de toujours aller voir plus loin pousser les expériences plus loin voilà donc j'ai fait une série qui s'appelle comme ça des fleurs pour Algernon et donc c'est des bouquets de fleurs ou des vases ou des choses qui sont sur le rebord de ma fenêtre enfin métaphoriquement parce que voilà c'est un plan et c'est aussi c'était une autre histoire avec les plans le plan le trou la derrière retourner aussi à un travail presque de l'exercice rapide ça c'était assez rapide là on voit pas mais le vase la fleur elle est très en épaisseur très en pattes avec des bleus ciels où il n'y a presque rien je vais aller vite non peut-être non et donc voilà donc là celle-là s'appelle je regarde par la fenêtre la maison de mon voisin qui brûle parce qu'il y a aussi bon des autres donc ça c'est encore donc ça c'est les cartons qui sont à peu près ce format-là qui sont ce format-là d'ailleurs et donc là voilà et là je me suis fait plaise comme disait Jones avec des plans des flous des floutages du vide il y avait des choses écrites derrière par exemple là on voit derrière la grosse fleur qui devient presque une tache de sang on sait pas trop il y a un bombardier en fait vous voyez les ailes du bombardier qu'on voit derrière la fleur en fait il y a toujours quelque chose qui est raconté qui est recouvert parce que ça aussi recouvrir recouvrir sans cesse en fait jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui après le problème c'est que enfin c'est pas vraiment un problème mais celui qui voit ne sait pas tout ça et bon et moi je me fous s'il voit le bombardier mais en tout cas je sais que est-ce que c'est un plan est-ce que c'est un mur est-ce que c'est quelque chose complètement abstrait est-ce que l'élément est-ce que c'est tout ça c'est des questions on va pas les résoudre ce soir mais est-ce que la venue ou l'intervention d'un élément un temps soit peu figuratif fait basculer la peinture ou comment etc et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait quoi celle-là je l'ai amenée donc toujours voilà donc là on est voilà la tête de mort qui parce que je collectionne les pichets je collectionne beaucoup de choses mais entre autres les pichets et je pensais vous savez les fleurs les glanoses du millet et on les retrouvait sur les pichets donc il y a plein comme ça d'images et là c'est entre le pichet qui serait avec une une enfin une une personnalité de mort et on reprend dans le système presque j'allais dire je trouve pas le nom de tapisserie qui est derrière qui est les rideaux et tout ça c'est vraiment des histoires de qu'est-ce qui tient le rideau le truc la fleur elle devient presque elle-même un rideau etc donc ça bon voilà c'est le oupla là c'est le voilà c'est encore un autre ou le personnage on dirait qu'il sort du pot du coup et ça n'est plus ça n'est plus un motif en fait c'est presque un on sait plus si le ça devient une espèce de grotte de truc posé alors un petit moment pause pause donc ça je vais vous montrer quelques photos de mon jardin parce que je construis des peintures comme je construis mon jardin alors je dis mon jardin parce que là cette année il a chopé donc il a eu la grêle la sécheresse qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu la neige qui a cassé tous les arbres fruitiers et je dis ça parce que quand je parle de calamité je ne savais pas qu'en appelant l'expo calamité beauté calamité que ça en fait il ne reste presque plus rien de tout ça donc ça c'était la belle époque on va dire donc il faut tout reconstruire tout tailler tout reprendre voilà donc c'est tout le magnifique laurier à geler enfin etc plus un laïco qui est tout fou qui arrache tout voilà donc ça après donc je vous disais les éléments dehors ça c'est un morceau de tombe par exemple d'une tombe que j'ai récupérée donc voilà avec des colonnes parce que voilà je voulais vous dire ceux qui ont vu l'expo hier ou après il va y avoir des aimants donc les colonnes c'est après par rapport à je vous montrais l'expo du château mais c'est aussi des éléments qui sont dans le jardin donc ça paraît comme ça un peu bizarre on ne sait pas si c'est des architectures qui se détruisent ou si c'est des trucs voilà ça voilà puis il y a des histoires de couleurs de formes plein de choses d'assez l'automne avec une chemise qui est dehors etc etc donc je vous montre ça parce qu'on va passer à une autre série que j'ai fait d'après donc Kafka la colonie pénitentiaire et donc toute la série s'appelle soit Enfer et contre tous soit la colonie pénitentiaire donc là c'est aussi c'est la fête et donc là je suis allée vers des choses beaucoup plus bouchées parce que j'avais plus là j'avais plus de fric et j'avais plus de châssis et j'avais plus rien et donc et donc j'ai pris des toiles que j'avais pas terminées plusieurs années auparavant je sais plus peut-être 6-7 ans donc je les ai prises elles étaient en format figure et je les ai tournées je les ai mis en format paysage donc ça c'est des peintres le fond il y a des peintures qui ont été attaquées il y a peut-être 6 ans et que j'ai fini donc je sais pas il y a un an et demi donc ça on voit on revoit le personnage qui est sur la gauche c'est un c'est d'après des gravures de représentant l'inquisition en fait avec les roues de torture etc donc voilà et donc là donc c'est parce que quand je dis vous suivez je veux dire le truc c'est toujours passer à autre chose passer à autre chose mais pas pour dire c'est vraiment j'expérimente et au bout d'un certain temps on a fait une certaine chose quitte peut-être à revenir mais sous une autre forme c'est toujours sauter sauter enfin sauter d'un truc à l'autre mais qu'il y ait toujours des liens j'espère que vous voyez les liens quand même donc ça par exemple c'était une grande peinture qui était dans ce sens où c'était une grande pisseuse on voit la forme marron noir avec les rayures en fait c'était un personnage avec une grande cape qui pissait et puis c'était vraiment très mauvais et donc j'ai laissé dans le coin et donc tous les violets les roses qu'on voit là c'est d'une autre époque c'est à dire les déboulignures c'est pour ça que celles-là quand on les voit en vrai il y a plein de systèmes donc d'écriture de l'époque il y a 6-7 ans et puis on change quand même et avec une écriture qui est 6 ans plus tard et avec un système d'écriture qui est alors là on a des empattements c'est travaillé à la main écrasé mais tout ça vous voyez il y a plein de choses mais donc ça c'est énormément travaillé au miroir pour que ce soit géré voilà donc je vais avancer un peu voilà toute cette série qui est avec des donc vous avez tous lu la merveilleuse description de la machine vous vous souvenez de cette nouvelle de Kafka où voilà cette machine qui tue et qui tatoue jusqu'à la mort donc on retrouve parfois la herse la herse qui va tatouer c'est assez énigmatique je ne suis pas dans l'illustration donc c'est juste appareil un déclencheur comme des fleurs pour Algernon là aussi la colonie pénitentiaire c'est le lire et puis voir la description absolument sublime dans l'écrit de la machine alors que c'est juste une atrocité donc voilà là aussi c'est un peu on raconte des choses horribles mais avec de la couleur voilà doux je ne sais pas si c'est doux là c'est quand même là c'est quand même quand tu les vois c'est pas doux ça c'est pas doux celui-ci peut-être pas mais celui d'avant et le précédent aussi parce que le doux ça va être par exemple tu vois les roses après là il ne faut pas oublier un truc entre ce que j'ai sur l'ordi et ce que vous voyez donc ça aussi ça bouscule c'est quand même ça accentue mais c'est quand même pas doux et puis ne serait-ce que la gestuelle celle-là la rigueur mais en même temps t'as le mec donc voilà et puis quand je dis c'est des problématiques c'est-à-dire là quand je dis vraiment il faut trouver là il y a l'art et le machin et ça ne marche pas ça ne marche pas c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais et là tu te dis après il y a des coups d'énervement des coups de speed et tout et tu te dis putain parce que ça fait des décalages je te cherche aussi des décalages décalages d'écriture des contradictions mais des fusions contradictions des mariages impossibles en fait mais qui qui sont en fait finalement presque j'allais dire je ne sais pas trop il y a une désharmonie et une harmonie en même temps donc là pareil c'est une peinture ancienne je reviens dessus avec des plans qui vont commencer à découper celle-là est très ancienne si je mettais les vraies dates ça a 15 ans de différence entre l'encens donc là il y a des collages alors là je vais vous montrer il y a des têtes vous voyez il y a une espèce de tête avec des piques dedans et là il y en a une autre à droite donc celle-là elle a l'expo d'Arcueil là donc c'est encore une colonie on voit les races de machines on ne sait pas si c'est la machine une machine à coudre avec une roue une espèce de roue avec des piques avec des sangles etc et puis la tête sur la droite enfin qu'on voit on va voir dans cette série enfin c'est la dernière sa série on va voir cette tête on ne sait pas si c'est une tête qui est en train de s'ébaucher dans un atelier de sculpture on commence à faire un buste une tête de buste et où on pourrait faire des pics avec des réserves pour faire des couleurs ou si c'est des têtes de décapité ou si c'est des têtes par exemple je ne sais pas si vous avez vu ces cartes postales ou certaines dans certains pays colonisés où les colons prenaient grand plaisir à décapiter et à couper et à les planter bon ça continue mais ces cartes postales sont assez terribles et donc est-ce que c'est ça est-ce que c'est juste une ébauche de sculpture parce que donc du coup donc ça c'est une photo de chez moi de l'étagère enfin qui est une des multiples étagères et donc je vous montre ça parce que le fonctionnement en fait de la peinture pour moi des matières du liquide je vous dis des épaisseurs du bien dit du mal dit du maladroit le maladroit peut être merveilleux mais il faut utiliser la maladresse d'une certaine façon et donc là par exemple c'est aussi je collectionne beaucoup de choses du bois du métal des choses anciennes ou pas assez parce qu'en fait c'est la quand je regarde tout ça la confrontation en fait de tous les matériaux que ce soit les céramiques pour moi c'est comme si ça me donnait des solutions de contact et de superposition et de mariage en fait entre les matières enfin pas forcément entre ce qui est dit mais entre les matières et donc là par exemple ce que je vous ai montré dans les peintures est-ce que c'est pourquoi pas juste une sculpture qui est dans une coupe de fruits mais qui rappellerait par exemple la mère de la Judith et Oloferne etc après c'est aussi je ne peux pas tout avoir à un côté mais donc il y a beaucoup aussi d'écho à la peinture à la peinture à la peinture en général donc je vais vous montrer ça c'est une pièce que j'ai que j'adore parce que donc c'est une icône vous voyez les petites bandes je ne sais pas si vous avez vu ça en fait deux faces tu vois une vierge avec son Jésus et puis à droite quand tu te mets sur le côté sur les bandes c'est peint et à gauche c'est peint aussi donc c'est dans le 3 en 1 enfin c'est la trinité mais donc on a 3 images dans le 1 et je trouve ça absolument génial et donc j'essaie de faire plusieurs images dans l'image voilà donc ça ça me c'est quelque chose que j'ai vu près de moi donc aussi quelque chose quand je travaillais à Beaubourg m'a beaucoup marqué c'est vous reconnaissez c'est le fameux c'est Breton le fameux mur de Breton qui était devant son bureau avec des peintures voilà des crânes etc etc et que j'ai regardé beaucoup parce que quand je travaillais à Beaubourg alors ça me dégoûtait pour x raisons mais ça me fascinait aussi donc ça c'était aussi assez important donc ça j'ai envie aussi de vous montrer parce qu'avec tous les peintures avec les piques etc donc c'est un travail que j'ai découvert assez tardivement en fait vous savez qui c'est ça ? c'est Pombrel ah oui voilà donc j'aime beaucoup ce travail qui s'appelle les objets de prémonition et je trouve que lui aussi il s'est suicidé voilà si il s'est suicidé non ? ah bah si j'ai relu il n'y a pas longtemps t'es sûr ? autant pour moi ah bon ah bah ça va alors et non mais je croyais qu'il s'est suicidé aussi mais c'est peut-être c'est peut-être son séjour à la guerre d'Algérie que je me suis dit bon bref donc voilà donc quand je vous montrais la tête dans les peintures ça peut être aussi enfin donc du coup quand je me pose des questions et que je mets des piques dans les têtes là je vais voir l'expo de Basielitz et je me dis ah putain enfin le mec il rase les trous dans son bois et tout ça donc on trouve voilà ça c'est vous savez c'est les têtes de Dresde donc les femmes de Dresde donc après le bombardement de Dresde et tout ça etc je vous dis je dis etc parce qu'on va là donc là après j'ai fait un autre une autre série pendant je sais pas un an et demi parce qu'on m'a proposé d'écrire autour d'un texte de Bruno Krebs voilà j'étais c'était assez compliqué parce que ça m'emmenait pas et donc j'ai fait comme une bonne élève j'ai fait un relevé de texte en fait et je vois dans son texte qu'il y a 500 fois le mot noir 600 fois le mot sombre noir sombre pénombre voilà je me dis donc je me suis dit tiens t'as jamais fait ça tu vas travailler sur du noir donc c'est des papiers où j'ai travaillé à l'acrylique je travaille rarement à l'acrylique et avec des sortes de lait bon ça là fait pas partie du bouquin ça c'est d'après une céramique de de caries je sais pas si vous connaissez ce céramiste il y a des pièces au petit palais absolument magnifiques à découvrir aussi et donc voilà donc j'ai fait cette série donc celle là donc il y a assez les gens ne croyaient pas que c'était assez mièvre enfin pas mièvre mais jolie poétique nanani enfin voilà avec des emprunts des systèmes d'empruntes de fougères avec des systèmes de blancs aussi des blancs laiteux des blancs jaunes des blancs verts des noirs profonds parce que là on voit rien mais il y a des noirs mat mat voilà et c'était aussi trouvé donc dans une espèce de joliesse enfin joliesse mais il y est donc c'est on est pas dans l'illustration quand vous voyez liser le texte c'est plutôt c'est une sorte de déambulation qui fait dans la nature mais ça s'appelle dans les prairies d'Asphodel donc voilà donc ces peintures sont dans le bouquin donc là j'ai travaillé il fallait pas beaucoup de repro mais j'en ai fait je sais pas 80 enfin pas de repro il fallait d'images donc voilà donc ça c'est la partie du bouquin voilà voilà et donc je dis ça parce que donc bim donc je fais ça et après je vais donc continuer j'attaque des très grands formats ça c'est 5 mètres je vais vous donc voilà est-ce que j'ai la photo non donc que j'ai travaillé en angle parce que je donc il fait très froid l'hiver dans l'atelier où je travaille il fait moins 15 c'est très compliqué et donc dans ma petite maison j'ai que 3 mètres et 2 mètres donc avec des panneaux je peux faire des formats de 5 mètres en les travaillant dans l'angle donc celle-ci elle est faite comme ça par exemple et donc voilà on retrouve la tête des colonies à gauche là sur la table et puis c'est une espèce de paysage où là les troncs vont venir architecturer un espèce de magma donc un magma de forme un magma voilà et là c'était très jouissif après on voit il y a plein enfin il faut se laisser aussi emmener parce que parler c'est voilà donc là c'est assez récent ça s'appelle Enfer et contre tous donc c'est dans la continuation ça c'est le début de celle qui est à Arcueil la grande 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 que j'ai attaquée comme ça bien avancée on voit ma minette qui est en train de bouffer de la peinture parce qu'elle adore ça et donc voilà ça c'est fini voilà donc j'ai saturé le truc je crois que c'est huit mois et demi j'ai travaillé dessus et on voit les blancs les laitages qu'on retrouve en fait dans les papiers noirs ou à l'acrylique et en fait il va y avoir donc encore un truc que tu vas garder et là on est aussi un écho sangle et là on est presque dans un alors on voit ces espèces de deux personnages en haut qui seraient presque un écho enfin je dis presque parce que c'est plus complexe que ça mais au cariatide vous savez les cariatides qui soutiennent et puis là il y a plein d'autres personnages on voit un canard et ça c'est encore un enfer et contre tous en lien avec envers et contre tout et enfer et contre tous parce que parfois on se sent bien seul donc ça c'est encore une autre je peux qu'en faire une de temps en temps donc je refais une autre ça je travaille pour l'expo qu'il y a à Mio et là donc je vais vous montrer tout de suite donc pareil j'attaque puis donc l'expo donc je devais faire une pièce qui occupait toute la galerie de Mio enfin c'est une galerie de rue en fait c'est assez génial on va dire pour que les gens qui n'ont pas d'argent ou qui ont peur de rentrer dans les galeries pour xrayants parce que les galeries sont souvent pas forcément très fut-fut et font peur moi je pense qu'il faut que tout un chacun ait un accès à plein de choses et entre autres à la peinture et aux expos donc voilà donc je commence comme ça sur deux pans et ensuite comme j'ai pas assez de place pour faire parce qu'elle fait 8m50 comme j'ai pas assez de place donc j'avance et puis je la finis à l'atelier quand il fait un peu plus beau je rajoute un autre pan donc je l'accroche elle est restée trois mois à Millau dans cette vitrine et puis donc on l'a remontré la Saint-Etienne mais là pour le coup entièrement donc ça fait 8m50 je crois voilà donc là aussi on connait les éléments la tête et là aussi je voulais faire un travail qui était en écho avec les habitants de la région de Millau parce que pour que la peinture transperce les gens il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui soit un appel donc c'est un appel de couleur certes mais comme c'est dans une région où ils ont réhabilité en fait les vautours et que je savais qu'il allait y avoir des enfants etc. qui allaient passer et puis moi-même j'ai intervenu deux semaines avec les quatrième et troisième dans les collèges et voilà donc j'ai fait ce travail aussi bon complètement barjot mais qui est quand même qui se sentent concernés on voit là par exemple parce que dans l'ambiguïté des formes quand je parle l'ambiguïté des formes des cercles en haut là par exemple qui sont des espèces de soleils de trous alors est-ce qu'il y a des trous est-ce que les soleils c'est des explosions et je sais pas si vous connaissez cette plante qui est de la famille des chardons qui s'appelle la cardabelle vous connaissez c'est un chardon plat qui pousse dans les cosses en fait qui est protégé maintenant parce qu'il se bouffe et tout le monde le bouffait le ramassait donc il est en train de disparaître et ça ça leur parlait parce que je leur disais voilà c'est quoi est-ce que c'est un trou est-ce que c'est une perforation est-ce que c'est un soleil qui explose est-ce que c'est une météorite est-ce que c'est une cardabelle pardon donc c'est on dit mais on dit en fonction de l'histoire de chacun parce que vous avez tous une histoire bien particulière et il faut laisser de la place dans la peinture et ce qui est dit à tous ceux qui regardent là je vous ai mis ça parce que parce que j'adore pardon voilà et j'aime beaucoup les trois panneaux vous savez ce sont trois musées différents aux offices à Londres et au Louvre et j'adore 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 ces peintures qui m'ont vachement marquée parce que c'est ces lignes qui viennent casser l'espace du paysage avec les rondeurs des culs des chevaux et cette espèce de masse qui sont enfin c'est un truc et puis donc les premières avec les diagonales qui rythment donc on est presque dans les c'est une des premières peintures qui m'a fascinée quand j'étais enfin ma rencontre avec la peinture je pense que c'est que c'est ces peintures là voilà donc là je vais vous montrer ça c'est l'atelier l'hiver et donc là je travaille on m'a proposé de faire enfin de faire une expo de participer à l'expo à Maison Lafitte donc Maison Lafitte la commissaire d'expo me demande si je veux bien occuper une salle qui va s'appeler la salle Hercule d'Hercule qui est une salle du château et donc j'y vais je vais faire un repérage etc et en fait je me perçois que la salle d'Hercule s'appelle la salle d'Hercule parce qu'il y a une peinture qui a disparu ils ne savent pas où c'était une peinture donc l'hydre de l'air et en fait elle a disparu et c'est Louis XIV parce que Louis XIV a passé pour la petite anecdote je crois à 11 ans il a passé une nuit et donc voilà donc il y a un portrait dans la salle d'Hercule remplacé par Louis XIV et voilà je me suis dit merde il faut faire un espèce d'hommage aux disparus et donc au-dessus de la cheminée là je me suis dit je vais faire la salle d'Hercule donc j'ai fait un travail donc de recherche très longue je crois deux mois de recherche avec donc je me suis dit j'ai fait faire des photos des vases des sols des rideaux des fauteuils etc et donc j'ai fait donc quatre peintures de cinq mètres d'eau pour qu'elles se fassent comme des espèces de fagnons en fait dans le château et qui étaient donc je pouvais donc vous voyez j'ai pas cinq mètres d'eau au moins donc j'ai fait une partie de deux mètres comme ça l'autre au sol pendant un laps de temps et après quand j'ai eu avancé donc je pouvais qu'en faire trois sur les quatre parce qu'il y avait quatre peintures donc j'anticipais et ça c'est génial parce que ça pète la tête il faut savoir que là la porte est ici la lumière est ici même si on a fait des photos que le lustre était là que le vase est ici qu'il faut faire un écho colonne que là il va y avoir et donc c'est complètement génial donc j'ai travaillé là huit mois et demi sur les cinq peintures en reprenant donc des motifs du château là les fleurs qu'on voit c'est en fait j'ai repris ce qu'on voit donc les 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 peintures qui sont au Vatican pardon de Raphaël oui les stands avec les avec les avec les avec les sur la pièce en elle-même c'est ça et aussi parce que l'écho à la grandiosité enfin la grandeur pas la grandiosité la grandeur des fresques ou des des peintures des plafonds je me suis dit il faut intégrer la grandeur de ces peintures à la grandeur de ces peintures du château et en reprenant donc des grotesques des voilà tout un tas de choses bon il y a beaucoup de et là par exemple ça aussi c'est pour la bête black parce qu'il faut bien que je me marre un peu là le personnage vous allez le voir après on voit je sais pas si on voit pas bien bien la fin donc ça c'est le début et donc vous allez comprendre donc au début je commence par quelque chose d'assez abstrait donc ça c'est la première de la première et l'autre va être là-bas enfin bon donc celle de droite c'est pas toutes les mêmes épaisseurs et ce qu'on voit là à la première c'est en fait un écho on va dire abstrait mais pas tant que ça parce que je vais vous montrer donc ça c'est on va revenir et donc aux peintures par exemple des grecs de 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 Hercule avec les mais j'en ai pas j'en ai eu une de Hercule avec ses tentacules en fait de la bête et donc je reprends dans les peintures là de chaque côté des grandes peintures sur le haut parce que vous voyez donc à gauche là vous avez donc notre cher Louis machin et là je me dis ah merde quoi quand même et enfin bon je l'ai dit à personne et personne n'a compris d'ailleurs mais c'est pas grave que c'était que c'était Hercule qui était revenu enfin voilà non mais enfin ça me fait dégagé bon bref je montre juste donc les deux donc ces quatre pièces donc parce que donc voilà donc vous comprenez là on voit pas mais il a fallu donc mettre des gros plateaux pour passer au dessus des peintures donc il y a une partie ça c'était aussi très intéressant de peindre sur un mur donc avec tous les problèmes de la peinture est-ce que ça dégouline est-ce que ça dégouline pas est-ce que là tu vas machin et puis travailler au sol et j'avais pas fait encore sur de très grands formats travailler au sol et donc on a tout un autre un autre j'allais dire ah ouais encore un autre lexique qui se met en place et c'est assez dingue et après comme j'arrivais pas à finir le bas parce que j'ai fait les dégâts donc j'ai monté avec des systèmes avec Rosario mon compagnon qui m'aide beaucoup on a monté les parties de devant sur la partie de derrière et donc j'ai fini les peintures en ne voyant pas l'arrière donc un peu comme les cadavres exquis en fait donc là c'est au château donc voilà et donc on a déroulé ça je l'ai jamais vu en entière c'était la première fois on déroulait échafaudage de 5 mètres voilà et bon il y a beaucoup de brillance parce que c'était et donc vous voyez là il y a des vasques sur les piles qu'on retrouve mais qui sont tout ça voilà des formes des échos c'est comme s'il y avait un peu des un espèce de miroir dans la peinture mais voilà donc ça ok des lignes et après il y a des voilà je vous ai montré donc là on voit une partie j'ai pas trouvé les détails de celle dont on parlait mais ça c'est au Vatican voilà donc ça c'est les détails des grotesques d'Homus Aurea à Rome voilà donc ça je vous montre parce que ça c'est très important pour moi je les ai jamais vus en vrai et pourtant Angers ça n'est pas très loin donc ça c'est les tapisseries d'Angers de l'apocalypse j'ai vu que des photos et je veux y aller c'est sublime mais c'est quand je vous parlais des trous et des choses qui arrivent et donc je trouve ces perforations complètement mais enfin moi je trouve ça génialissime avec ces masses du blé et c'est des tapisseries quoi on n'est pas dans la peinture et je trouve ça complètement voilà c'est juste magique voilà donc ça c'est une peinture qui est à Arcueil donc qui va être dans la continuation je sais après le château qui va y avoir Arcueil et donc je vais rester un peu dans cette dans cette problématique de l'architecture qui est à l'extérieur etc et donc je vais faire cette peinture qui s'appelle Pluie Noire et qui le titre est inspiré donc de ce film je ne sais pas si vous connaissez donc voilà j'ai honte parce que le film m'a tellement marqué que je ne me souviens jamais du nom du réalisateur qui s'appelle Imamura voilà et donc ceux qui l'ont vu donc cette jeune fille qui se retrouve avec des gouttes d'eau noire enfin elle ne sait pas très bien ce qui se passe et après on va savoir ce qui se passe malheureusement voilà donc c'est aussi c'est aussi ce qu'on m'a dit voilà qui s'y se passe dans la couleur machin c'est 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 aussi rappeler aux gens que ce qui nous entoure est très éphémère est magnifique et éphémère dans les animaux la végétation et que il faut il ne faut pas grand chose il faut enfin la folie des hommes est énorme mais et donc peut-être voilà c'est un cette expo beauté des calamités c'est on peut vite basculer du côté des calamités si on ne fait pas attention à la beauté qui nous entoure et on y est bien dedans donc c'est aussi pour rappeler qu'il faut faire attention à ce qui nous entoure et on est mal barré enfin je pense voilà et puis donc là je voulais vous montrer aussi quelques images du livre des miracles du livre des miracles du livre des miracles donc 1550 qui a été découvert il n'y a pas très longtemps en Allemagne et qui sont des aquarelles et donc qui m'ont aussi apporté beaucoup de choses dans cette métaphore de la calamité qui peut passer dans les textes bibliques au puits au puits de grenouilles ou au grêle et que j'ai subi dans les jardins mais aussi qui sont des calamités je pense que l'homme est non pas un loup pour l'homme mais une calamité pour l'homme et donc voilà il faut que vous regardiez ce travail c'est juste sublime voilà et puis je voulais vous montrer ce petit bonhomme que j'ai essayé je pense que les grands formats aussi quand j'ai accepté de faire des grandes peintures de 5 mètres quand je suis allée à Émoutier j'ai pris ma grosse claque et il n'y a pas beaucoup de gens qui me mettent une grosse claque et ce type m'est merveille et puis c'est surtout j'adore cette photo qui n'est pas de très bonne qualité là mais quand tu vois les gros mastodontes qui sont derrière une grosse rage et puis tu as ce petit bonhomme clopi-clopant absolument magique et qui était très humaniste très engagé et qui vivait dans sa campagne et qui avait bien raison voilà donc ça je vous montre par rapport à Rekicho qu'on voyait tout à l'heure puis je vais tu vas aller vite là à Rekicho qu'on voyait tout à l'heure et donc par exemple cette série je l'ai commencé je crois qu'il y a à peu près 10 ans et donc une partie est montrée à Arcueil et donc là c'est le volet le 2 qui était en écho aussi au théâtre que vous avez vu donc là j'utilise pour la première fois des cartons que je peins que je tords avec des autres peintures qui viennent dans une espèce aussi de paysage et donc là elles sont peintes recto verso et donc on est encore dans le sculpture peinture hybridation japonisant mais en même temps ça fait qu'auparavant que j'avais fait quelques années auparavant justement ah ah ça c'est bon et donc voilà et donc là on voit quand même encore on est là on a un char d'assaut au char d'assaut voilà et des collages des collages de 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 du du pôle nord qui est avec des glaciers qui fondent avec des cerveaux gravés au pyrograveur pour rappeler à quoi à quoi on pense à quoi tu penses on a fait plusieurs peintures à quoi tu penses avec ces espèces de gangrènes comme ça de 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 ouais de de cancer qui vient nous paralyser le cerveau donc voilà donc ça c'est un pharma qui est aussi à recueil qui s'appelle météore les météores c'est tout ce qui est on du ciel pas que les météores mais donc voilà on a encore les architectures les pots et si vous y allez vous verrez il y a des vases là aussi liquidité des fonds remontent des empattements un espèce de 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 voile qui vient cacher cacher quoi peut-être voilà et puis aussi un truc donc quand je parlais d'hydrologité malgré soi donc j'avais pas de place pour faire ces grands formats donc cet été on m'a prêté dans une demeure voilà très chouette un grand bâtiment où j'ai pu faire trois très grands formats en même temps et donc dans l'entrée du domaine c'était un domaine dans la Loire et il y avait des vierges donc la personne chez qui j'étais collectionne les vierges à l'entrée dans une voûte et je me suis retrouvée à faire des vierges du coup malgré moi sur des colonnes mais la vierge que vous voyez à droite elle a un peu fatigué d'être vierge en fait enfin d'être vierge d'être plutôt la mère de Jésus et non pas d'être vierge mais elle n'en peut plus qu'elle est un peu fatiguée pour souffler et puis elle a le drapé qui tombe et tout elle a pris du gras et voilà et là on se détend voilà et donc ça c'est voilà et ça c'est trois peintures que j'ai fait aussi là-bas et on me dit que enfin on me dit plein de choses mais qui sont donc faussement pour moi donc qui s'appellent après donc juste après juste après ça veut dire pas c'est pas elle juste après juste après c'est juste après il peut ne plus rien y avoir donc de ça celle-là elle s'appelle Eclipse parce que je pensais à je sais pas pourquoi pas du tout pas ce moment-là mais j'y pense maintenant à Tintin quand il se retrouve Tintin en Inde où il y a l'éclipse et ils savent pas ce qui se passe parce qu'avant les calamités l'éclipse les gens ne savaient pas ce qui se passait quand il y avait une obscuration de la lumière donc c'est pour ça que j'ai vu Galassé et donc il y a encore une vierge mais elle a même pas de corps elle a à peine les beaux dessins voilà sur une espèce de colonne fleurie viandas un peu viandasque voilà avec ces espèces de enfin je dis ces espèces de et puis la troisième parce qu'elles sont positionnées dans la galerie de l'expo d'une façon assez particulière et celle-là on finit par une qui s'appelle le silence des hommes parce que je pense que voilà il faudrait que les hommes soient un peu moins silencieux enfin en tout cas un peu plus revendicateurs avec une photo donc il y a un grand aigle qui reprend certaines tentures de l'apocalypse d'Angers avec il y a toujours plein d'échos les batraciens dans les textes avec les chutes de grenouilles etc avec des on est presque là là il y a des je ne trouve plus le nom mais voilà c'est très emprunt aussi de la peinture on va dire de la peinture ancienne et et c'est tout le temps plein de c'est comme si on jonglait voilà en permanence voilà après voilà je voulais juste vous dire quelque chose de on est dans les temps ou c'est trop long non ça va ça va voilà donc voilà pardon il ne fallait pas venir et ce que je voulais dire c'est que juste donc comment ça commence juste donc c'est très aléatoire et donc par exemple celle-là c'est assez rapidement des choses posées des jus des fonds comme ça et après c'est beaucoup de temps de dire là c'est bleu il faut vous imaginer ça il faut vous imaginer juste des jus presque rien des places assez vite et puis après les choses qui montent et qui montent un peu comme une sauce on goûte c'est la cuisine on goûte on se dit trop salé trop poivré je rajouterais bien de ça et puis donc voilà et ça donne voilà ça donne donc celle-là s'appelle marée noire c'est encore voilà donc c'est très coloré et très joyeux c'est tellement dense c'est ça c'est complètement délant enfin moi je il bouge tout le film là parce que je viens de voir et toutes les tentatives que tu fais et tu fonces et je je enfin pour moi c'est plus que bravo c'est impressionnant en fait alors le truc qui est enfin je veux dire aussi un truc quelque chose qui est important c'est à dire le fait de vivre à la campagne très important d'être en dehors de ce je pense qu'on a parlé dernièrement avec plusieurs personnes cette liberté très cher payé parfois parce que je sais pas si vous êtes au courant certains oui les collectionneurs ou les galeristes alors c'est pour ça que les galeries j'en suis à la douzième ou quatorzième parce que ils veulent quand ils ont fait un travail ou après pour vendre ils veulent vendre ils veulent vendre ils ont que ça à la bouche absolument donc il faut s'en foutre alors pour s'en foutre il faut vraiment réussir à vivre avec peu voilà donc c'est vraiment c'est une loi il faut se démerder pour vivre avec peu oui tout à fait après c'est dur mais c'est pas grave parce que le bonheur de ce qu'il en découle est absolument tri fois à cent mille fois et je dis ça parce que les galeristes je leur dis à chaque fois là il y a la future expo à Bordeaux chez monsieur Jérôme Blaiset qui est là qui est venu de Bordeaux en juin et c'est l'horreur quand ils ont je les comprends en même temps ils commencent à faire un travail sur un artiste à défendre le travail à expliquer à rentrer dedans et puis paf l'autre un an et demi il avait commencé à faire le boulot puis l'autre elle est ailleurs tu vois enfin fait grand puis c'est petit puis un coup c'est noir puis c'est coloré donc les mecs qui sont là ils comprennent rien mais il faut marteler c'est à dire il faut marteler je me souviens la période où je faisais les pièces avec les puzzles tout le monde m'a dit arrête avec des trucs vaudous on comprend rien je lui dis je m'en fous et j'ai continué pendant 4 ans par contre personne n'a suivi le travail mais je m'en foutais tu t'en fous parce que quelque chose est beaucoup plus important et d'ailleurs il faut du temps aussi et là je suis contente parce qu'à Arqueuil il y a des gens qui voyaient le travail de tous les puzzles et tout ça ils me disent arrête arrête et là ils sont venus et le mec il dit putain il a envie d'acheter des pièces d'ailleurs qu'ils ne sont plus à vendre parce que du coup t'as envie de les garder parce que c'est des sasses c'est des sasses d'intelligence tu vois c'est des sasses de pensée de mémoire donc tu vas pas aller vendre ta mémoire tu vois donc maintenant c'est trop tard et tu te dis non non mais c'est vrai t'emmerdes les gars non mais il faut il faut il faut aussi être franco de port les gens là il faut pas il faut pas il faut pas avoir peur parce que c'est pas eux qui ont n'est-ce pas Jérôme c'est pas eux qui ont la force de frappe je leur dis votre patrimoine c'est nous c'est nous qui qui bossons dans le froid dans la merde si on vend pas on n'a pas de thunes etc donc vous vous acceptez des collaborations et avec beaucoup de liberté et puis aussi ce que je disais c'est pour ça que je montrais Rekichot Malaval etc et on parlait de Gazirowski Gazirowski putain il s'est mangé les coups de râteau dans la gueule parce qu'il était il veut faire des croûtes il veut faire des grands il veut faire des pots de fleurs il fait ce qu'il veut le mec et on devrait être tous comme ça et en France c'est un gros problème c'est tout cloisonné ton petit tableau tu sors du truc ils savent plus si t'es performeur clown musicien et peintre et alors pourquoi pas en Allemagne c'est beaucoup plus ça passe mieux t'as quand même un marché de l'art international et puis il y a beaucoup de galeristes qui sont plus des marchands d'art qui sont pas du tout des galeristes oui mais alors ça ne me regarde pas le truc je veux dire je m'en fous et le truc il est à l'atelier et le truc c'est rentrer à l'atelier et rentrer chez moi et me dire putain je crois que c'est pas trop mal et c'est encore un truc et qui a fait une vrille par rapport à avant au truc au bidule au machin donc c'est ça qui est important tout le reste on s'en fout non on est bien d'accord mais il n'empêche que ça existe oui mais moi je les laisse faire il se répète il y a combien d'artistes qui ont été gâchés par leur propre galeriste mais parce que je leur dis tout le temps et ça ce sera je vais finir sur ça parce que je trouvais que c'est assez pertinent et percutant mes amis artistes enfin je leur dis toujours vous voulez tous des putes et des piscines donc s'ils veulent des putes et des piscines et bien qu'ils fassent ce qu'il faut pour avoir des putes et des piscines moi ça m'intéresse pas donc voilà excuse moi on va avoir des jugolos aussi oh mais ça merci 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 merci